go live bonsoir à toutes bonsoir à tous alors nous avons l'honneur ce soir d'accueillir yoann parce que même si ça s'écrit joanne c'est yoann livernet qui nous fait un immense honneur de sa présence car au passage ça lui permettra de se faire un petit tour de chauffe pour donc que ses conférences qu'il donnera ce week-end en savoie le premier et le 2000 vous en parlera nettement mieux que moi comme ça il vous donnera également les endroits où vous pourrez si vous entendez ce live et vous êtes disponible dans le dans ce laps de temps vous rendre pour l'écouter en direct live sans filtre internet ou interface malheureusement satanique et mais multimédia cela dit je vais quand même vous mettre le lien au cours du live pour justement vous inscrire à sa conférence et je n'oublierai pas de le mettre en comme épinglé parce que sinon si jamais on modifie le live qui vont encore nous faire des misères et en profiter pour nous censurer donc je le mettrai en comme épinglé en fin de live comme ça les gens vous pourrez quand même les récupérer jusqu'à la fin de la semaine afin de vous inscrire si vous êtes intéressés je vais juste laisser un peu donc du coup yoann se présenter lui et son travail ainsi que ses livres il va nous présenter à peu près l'entièreté de son travail et parler peut-être cinq minutes de chaque oeuvre donner un peu disons les thématiques abordés explorer dans chacun de ces livres puis nous nous livrerons un échange fort intéressant je n'en doute point qui partira de l'international une fois n'est pas coutume vers le national mais c'est pour le coup ça va donner un peu de rythme ça va changer nos habitudes et nous aborderons donc comme ça vous avez directement le sommaire pour une fois parce que nous avons tous très bien travaillé ce live donc nous aborderons la guerre en ukraine les super loges nous ferons régulièrement des allusions au nom donc au nouvel ordre mondial mais il y aura un petit chapitre bien très bien défini sur le sujet on parlera bien évidemment de la réforme des retraites et des conséquences ainsi que de toutes les dernières altercations que nous avons pu voir nous n'oublier on pas de parler de nos amis fraîchement débarqué sur la scène politique et publique la lgbt et bon pour pas oublier qu'on est quand même dans un green block nous allons faire aussi un dernier chapitre sur les réseaux pédocriminels j'espère que vous êtes tous bien motivés n'oubliez pas de liker partager vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vais vous publier directement le lien pour vous inscrire à la convention donc de yohann et puis yohann à toi je t'en prie déjà merci pour votre invitation voilà c'est un de mes meilleurs amis aurélien qui m'a parlé de vous en bien voilà m'a dit que ce sont des gens bienveillants et avant lui une de mes lectrices que j'avais rencontré dans le sud ouest séverine et aussi c'est elle qui m'a fait coquer en fait je vous ai connu par son intermédiaire donc voilà les deux personnes que nous avons en commun et je vous connais notamment surtout par rapport à ces deux personnes que je salue donc merci de me donner la parole aujourd'hui donner la possibilité de présenter un petit peu mes livres rapidement mon parcours depuis maintenant 2007 date de mon premier livre ronde affective donc suite de nouvelles sur la boxe en juin 2007 voilà donc c'était l'idée c'était de rendre hommage à mes proches voilà que j'avais perdu et donc c'était un défi personnel que d'écrire un livre et j'avais choisi ce sujet le noblard parce que c'est un sport que je connais bien depuis maintenant 25 ans et donc l'idée c'était de décrire une dizaine de nouvelles ayant tout pour fil conducteur la boxe et déjà il y avait un des prémices d'un engagement politique dans ce livre c'est ce que j'avais déclaré d'ailleurs à la presse à cette époque là sauf que cette même presse ne se doutait pas que j'irais bien plus loin par la suite donc j'étais encore à ce moment là 2007 diffusé dans les médias mainstream si vous voulez et par contre encore un infréquent table j'étais pas encore un maudit de la république le prochain le dissident révolté m'a coûté ma place dans le journal la marseillaise où j'étais où j'écrivais pour les sports où donc on m'avait écarté le 1er mai 2009 voilà donc c'est c'était sympathique c'était sous forme de romans des discussions au bistrot comme ça un roman tragique comique où pas mal de choses fusent et il y a beaucoup de parler vrai au bistrot et vous le retrouvez notamment dans le sketch des inconnus le bar c'est vraiment pas mal comme sketch où on y va sans mettre de gants et c'est souvent là que sortent des vérités et c'était un petit peu l'objet du livre le dissident révolté où je rends en fait hommage il ya un côté encore autobiographique dans ce livre genre hommage à mon beau père qui était disparu deux ans avant et puis là par contre je m'engage vraiment ces deux cris dans la nuit un pamphlet anti mondialiste que je publie en 2011 au printemps 2011 bon là je n'ai plus c'est le seul livre que j'aime parce que là il est en rupture de stock depuis maintenant plusieurs mois et je n'ai pas le l'argent nécessaire pour en commander d'autres et en vendre d'autres voilà donc là quand même c'est bien c'est au moment de ma conversion c'est à dire que je me convertis 8 9 mois auparavant à l'automne 2010 et je publie ce livre vers mai juin 2011 et je ne le regrette pas ensuite d'avoir étudié des livres qui traitent de la vraie histoire l'histoire occulte l'histoire officieuse celle qui va contre courant de l'histoire officielle républicaine d'avoir lu étudié même plus que lire étudié des livres comme celui de william guicard le point in the game ou la révolution mondiale de nesta webster ou la conjuration anti chrétienne de monseigneur henri de lassus cela m'a donné le goût de l'histoire il ya aussi emmanuel malensky et leon de poncin la guerre occulte ça m'a donné le goût de l'histoire et j'ai voulu en faire profiter de cette vraie histoire à travers une petite synthèse pour ceux qui ne sont pas de gros lecteurs pour ceux qui n'ont pas le temps nécessaire ni la volonté ni même le courage voilà qui sont pas de gros lecteurs tout simplement et qui ont du mal à se coltiner des livres de 400 ou de 500 pages et donc pour cela j'ai publié cette petite synthèse du mouvement révolutionnaire mondial en février 2012 une cinquantaine de pages seulement qui remonte le cours de l'histoire de la réforme protestante fait un petit peu plus loin du 17e siècle avec la révolution anglaise la première mainmise de la des usuriers si vous voulez sur le pouvoir politique outre manche à nos jours à nos jours avec l'anglais guerre mondiale avec les diverses révolutions et surtout avec l'implication de la haute finance et des arrières loges maçonniques en poil de fond de tous ces événements historiques et donc l'idée c'est de faire comprendre le sens de l'histoire l'histoire a un sens l'histoire a une signification elle va dans une certaine direction voilà il y a des gens il y a des familles il y a des réseaux occultes des puissances occultes qui font avancer cette histoire selon leur projet un projet messianique d'ailleurs et les événements ne surviennent pas par hasard voilà et donc c'est l'objet de cette petite synthèse que j'estime utile et efficace voilà qui a été publiée dans un état d'esprit dans cet état d'esprit dans l'idée de faire passer certaines idées de faire passer certaines certains messages en très peu de pages bien sûr je suis allé beaucoup plus loin avec mon livre le plus important le plus complet mon livre majeur c'est le complot contre dieu donc j'ai publié en décembre 2014 et donc au même moment où j'écrivais la synthèse du mouvement traditionnaire mondial j'avais déjà commencé le complot contre dieu que j'ai mis où j'ai mis oui facile cinq ans pour écrire entre le vraiment le travail en amont puis après les la rédaction vraiment à partir de mes notes je me souviens avoir sacrifié deux étés les étés 2013 et 2014 où j'étais quasiment pas sorti de chez moi pour travailler donc sur ce livre le complot contre dieu où là la difficulté ça a été de traiter de nombreux sujets tous en lien les uns avec les autres mais quand même différent quand on reprend la table des matières j'ai l'habitude dans mes livres de mettre la table des matières à la fin et donc bon quand on regarde la table des matières il ya les grandes lignes du mouvement mondial il ya la grille de lecture à voir le paradigme dieu satan église contre église révolution contre révolution après il ya des écrits majeurs interdits qui passaient sous le coup de la loi les protocoles de sages de sion diffusés ces documents là passés sous le coup de la loi donc aujourd'hui ce n'est plus le cas donc tout ce qui est talmud bien sûr l'aurore rouge voilà tous ces documents maçonniques d'humains hébrides aussi le mouvement révolutionnaire mondial dont l'idée c'est de remonter l'histoire un peu dans l'esprit de la synthèse et un peu dans l'esprit de ce que je vais faire ce que je vais dire ce week-end dans sa voix donc la remontée histoire mondiale seulement sur de ce mouvement en fait un révolutionnaire d'essence anti chrétienne sur quelques dizaines de pages sur une quarantaine de pages la pyramide mondialiste alors on part de la tête c'est à dire des familles oligarchique c'est à dire en fait les rothild rockefeller surtout les rothild et leurs associés le plus souvent liés par le sang et puis après on descend on descend dans cette pyramide mondialiste avec les agents occultes donc de ce mondialisme et puis après les deux branches principales que sont les bonnes les branches juives maçonniques alors d'abord la franc maçonnerie poste de puissance occulte donc ça a été l'objet d'abord d'un chapitre dans le complot contre dieu et c'est l'objet ensuite de mon prochain bouquin à l'occasion du tricentenaire ensuite après ce chapitre le complot contre l'église carrément où là je remonte l'histoire depuis l'arrivée de jésus christ sur terre avec les différentes hérésies les différentes attaques qu'a pu subir le corps mystique du christ qui est l'église catholique et qui ne peut se tromper ni nous tromper contrairement à la secte conciliaire issu du conciliabule de vatican 2 donc il est question de tout ça les questions du docétisme de l'arianisme de la gnose bien sûr de la cinquième colonne juive tout au long de ces deux millénaires où l'église catholique de notre seigneur jésus christ a été persécuté à c'est une constante historique et puis jusqu'à donc cette subversion cette révolution qui a été opérée dans les années 60 avec le concile vatican 2 qui fut tout simplement 1789 dans l'église et un complot judéo maçonnique visant à mettre en place c'est la prise de pouvoir de la contre-église à rome sur sur l'église donc à mettre en place un déleur tout simplement sur le saint siège à rome et donc il ya quelques pages dans ce livre qui s'intitule un sous chapitre qui s'intitule une loge maçonnique dirige le vatican ça avait été l'objet d'un article sur mon site si vous tapez une loge maçonnique dirige le vatican vous allez tomber sur un article un article qui avait cartonné avec plusieurs dizaines de milliers de vues et donc j'en ai fait un sous chapitre dans le complot contre dieu et je suis allé encore plus loin puisque j'en ai fait carrément un livre ensuite il ya la question juive notamment avec l'interprétation du talmud un texte juive talmud kabbal aussi voilà les différents lobbies l'instrumentalisation de la shoah donc depuis la dernière guerre mondiale l'omniprésence satanique luciférienne dans la société dans toutes les strates de la société dans tout ce qu'on voit dans tout ce qu'on entend donc ça peut être dans l'architecture ça peut être au cinéma ça peut être dans la musique etc etc il faut s'en défaire bien sûr et donc ça ça a été l'objet d'un chapitre et puis enfin bien sûr il faut apporter des solutions à cette problématique à ce qu'on dénonce et ça a été l'objet donc du dernier chapitre la restauration chrétienne avec des mesures concrètes clairement un point par point après des mesures il ya des notions de théologie il ya des notions de catéchisme tout simplement un catéchisme pour adulte dans ce dans ce chapitre que j'avais vraiment pris le temps de travailler et j'estime que voilà mes livres ne sont pas tous égaux ils ne se valent pas tous tout comme d'ailleurs les humains nous ne sommes pas égaux non plus et donc j'estime que ce livre est de loin celui que j'ai le plus le mieux réussi mais à égalité avec celui qui sortira dans quelques mois et et donc après en 2017 quand j'ai vu que ça allait être 2017 ça allait faire 300 ans donc officiellement la franc-maçonnerie synagogue de satan a été fondée à londres avec la grande loge d'angleterre le 24 juin 1717 par deux protestants des aguliers et anderson et bien je me suis dit ce sera l'occasion de faire une grosse synthèse sur le sujet et donc c'est ce que j'ai fait voilà afin de pouvoir publier ce livre en février 2017 la franc-maçonnerie de 300 ans d'imposture voilà que vous avez et j'en suis j'en suis ravi et et donc en 2018 cela faisait 60 ans que le pape le dernier pape pi 12 avait quitté ce monde et donc ça a été l'objet d'un nouveau livre mon dernier livre mon dernier livre hélas ça fait maintenant quatre ans et demi que j'ai pu publier parce que moi j'ai connu certaines mésaventures maintenant il ya il ya deux ans maintenant et donc voilà ça a donné une loge maçonnique dirige le vatican donc l'idée c'est de bien informer en profondeur sur le dernier concile parce qu'on est dans l'église du dernier concile et donc de vatican eux qui est inconciliable qui est un concile hérétique où sont recyclés diverses hérésies qui ont été condamnées autrefois par le magistère de l'église donc comme l'avait fait avant moi mon seigneur le fèvre ou encore la berry ou dans le même esprit l'idée ça a été de mettre comme ça ces hérésies face au magistère de l'église voilà ce qu'a mis en avant vatican 2 ses promoteurs à travers notamment des textes des décrets des schémas je pense à l'homme gentium dignitatis human est pour la liberté l'homme gentium pour la collégialité nostra et athée surtout c'est le communisme indifférentiste donc le salut par les fausses religions en fait donc voilà donc liberté égalité fraternité dans l'église donc bien cibler le concile vatican 2 et puis prendre ensuite les dirigeants de l'église romaine de la secte conciliaire en fait un par un depuis jean 23 jusqu'à bergoglio en passant par jean paul 1er à bilon ou chani en traitant notamment de son assassinat 33 ans après sa prise de fonction donc là l'idée ça a été de résumer l'enquête menée par david yalop et donc dans son livre au nom de dieu et aussi de démontrer qu'il ya un avant et un après vatican 2 dans l'église romaine on n'est plus dans l'église catholique qui ne peut se tromper ni nous tromper on est dans la contre-église qui a pris le pouvoir et qui a la main sur rome et de démontrer que les dirigeants de cette secte ne sont pas papes mais des agents de puissances occultes et que en fait la judo maçonnerie jumnaïbrite a obtenu ce qu'elle voulait par l'extérieur avec l'historien juif jules isaac et de l'intérieur avec le cardinal béat de son vrai nom béat qui est à l'origine de nostra etaté donc voilà ça a été une loge maçonnique dirige le vatican que j'ai publié le 19 septembre 2018 donc 19 septembre petit clin d'oeil au message de notre dame à la salette ok bah écoute je pense que c'est une c'est une belle présentation alors moi j'ai pas une bonne entrée en matière déjà voilà c'est clair à moi j'ai pas lu tous tes tous tes ouvrages j'ai en fait j'ai lu que celui de 2014 et la franc maçonnerie 300 ans de d'imposture si tu me permets je voudrais te poser une question tu tu as effectivement fait un chapitre pour donner un peu les solutions et qu'est ce qu'il fallait faire pour lutter contre contre ce cancer de vatican 2 très honnêtement est ce que est ce que tu tu ressens aujourd'hui les effets des propositions tu as eu et est ce que tu es soutenu on va dire par ceux qui sont encore bon moi par exemple je fais partie de la confrérie simple 10 est ce que tu ressens du soutien justement de la part de ce qu'il peut rester on va dire de de l'église originelle qui ça la fatale simple 10 de qui des fidèles de en général en règle générale sans sont vraiment rentrer dans les détails est ce que tu sens est ce que tu sens un un regain un regain de de pas de ferveur mais au moins au moins que justement les est-ce que tu penses que les gens ont quand même un petit peu ouvert les yeux par rapport à tout ce que tu viens de dénoncer toute la toute la la saloperie parce que il n'y a pas excuse moi j'ai pas d'autres mots pour pour qualifier ça voilà c'est une question que je voulais te poser les soutiens sont assez isolés ils ne viennent jamais de structures on va dire officielle importante c'est du soutien comme vous comme voilà le divergent avec maximus c'est une petite association c'est quelqu'un comme ça dans la france madame godard que je remercie qui va m'inviter ou encore tirer là en savoie voilà deux gens un peu un peu isolé comme avait zlé l'été dernier aussi où ça s'est très bien passé et je vais remercier encore voilà aline et cédric ce sont des des gens un petit peu éparpillés à droite à gauche jusqu'au québec d'ailleurs se manifeste mais ce sont jamais des structures officielles importantes concrètement la fraternité de saint pédis ne m'a jamais soutenu et ne nous soutiendra jamais d'accord mais oui mais ça j'en suis absolument certain de toute façon je me suis positionné au non à poum depuis 2012 donc voilà depuis très longtemps maintenant j'y suis allé tout en allant la fraternité et ils le savent d'ailleurs donc voilà forcément et puis même quand on traite de complots judo maçonnique matin midi et soir depuis maintenant presque une quinzaine d'années ben ça fait quand même plutôt fuir ça accorde de la sympathie de gens en recherche de vérité mais qui sont quand même isolés des gens qui voilà peut-être avoir un pseudonyme sur internet qui m'aiment bien et qui vont le dire en privé mais après c'est vrai que ça refroidit quand même pas mal de monde parce que ça fait peur en gros pas mal pas mal de monde quoi qui hésite à deux fois avant d'inviter quelqu'un comme ça ou avant d'être à côté d'une personne qui va jusqu'au bout des choses et qui prend de gros par animes que toi on a beaucoup de mal à trouver des copains tu vois bien parce que justement on n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de l'explication et de dire les choses même s'il s'appelait pas ferme en attend tu vois c'est moi je te posais la question excuse moi jeune je te peux je te peux je te peux yohann pardon il faut vraiment que je me que je m'y fasse je te posais la question parce que justement bon moi malheureusement notre abbé à nantes est décédé et l'église a absolument tout fait à l'église considérable absolument tout fait il avait deux 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 jeunes prêtres qu'il était en train de former qui ont été défroqués un d'ailleurs un du reste parce que parce qu'ils ont voulu parce qu'ils ont voulu le suivre et et ah oui ils ont été chassés mais comme comme assez c'est absolument indécent et donc moi j'ai eu j'ai eu plusieurs fois des conversations avec lui s'il est vrai que ton nom ton nom était arrivé était arrivé assez souvent sur le sur le sur le tapis et puis même avec les fidèles les fidèles qui étaient là bas et c'est vrai que ouais voilà moi j'avais perdu j'avais j'avais perçu on va dire une espèce de double de double langage de double standard c'est à dire oui yohann livernet oui mais pas en public tu vois c'est pour ça en fait que 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 je voulais poser que je voulais te poser la question je suis content d'être invité par des gens comme vous ou d'autres avant vous voilà je suis très content parce que on m'avait dit tu verras tu joueras à domicile voilà mon ami m'avait dit tu verras tu joueras à domicile bon il n'y a pas de problème alors ceci dit j'aimerais bien jouer à l'extérieur moi j'aimerais bien il n'y a pas les infrastructures pour nous accueillir je pense lorsque j'ai été en 2021 en première instance et en appel lors lorsque j'ai été jugé deux fois puis condamné à du ferme d'abord 18 mois et ensuite un an donc en 2021 là j'ai vraiment joué à l'extérieur mais vraiment vraiment contre tout ça pouvait pas plus que ça donc là j'ai vu ce que c'était joué à l'extérieur mais je parle au niveau du débat d'idées sur internet au niveau de la vraie histoire etc j'aimerais moi débattre avec les l'extérieur a vécu une corrida c'est pas pareil parce que là tu es dans un système entre parenthèses une institution qui est corrompu jusque jusqu'à la moelle donc le tribunal surtout pour un sujet comme ça ils vont te casser les pattes même que tu es raison tu peux pas jouer contre eux voilà parce que tu as tellement de lobby derrière entre le cri la lycra machin bidule des décuits d'entrée à la bénébrite bien sûr et une question est vraiment la regarde stéphane bled il a voulu jouer un peu trop bon il y avait peut-être d'autres postures et d'autres appuis mais ça l'a pas aidé sur le long terme parce qu'il allait beaucoup plus loin que beaucoup d'entre nous et résultat des courses la chute fut dure voilà assez violente comme dirait l'autre alors tiens ouais une question une question que je voulais te poser aussi il n'y en aura pas beaucoup un des questions que je vais que je vais te poser il n'en restera qu'une seule derrière en fait un réellement et après on attaque on attaque les grands sujets du moment durant durant ton incarcération tu as fait neuf mois au total ainsi ça si j'ai bien compris voilà voilà 18 mois c'est 18 mois ferme je prends après je vais en appel et ça descend à un an donc en fait j'ai pris un an après tout dépend pour ceux qui connaissent un peu le milieu judiciaire et carcéral tout dépend de son comportement comment ça se passe et les remises de peine automatique et les remises de peine supplémentaires etc etc donc là bon moi j'ai fait un peu plus de huit mois d'accord alors justement ma question ma question elle était elle était par rapport à ça est ce que est ce que tu as ressenti ou même vécu le fait que des intervenants extérieurs et j'entends j'entends par là tous nos tous nos cafards d'ennemis ont essayé de venir jouer justement dans cette cour pour te rendre les choses encore un petit peu plus un petit peu plus difficile ou essayer de te faire passer des messages alors là si je peux me permettre à ce genre de questions j'aimerais répondre mais pas aujourd'hui mais pas ce soir d'accord aucun pas au pli à aucun souci d'est-ce que vous allez plus tard volontiers d'accord d'accord moi c'est pas encore d'actualité de parler de cette affaire là d'accord en fin d'année en zone rendez vous 1 ou en début d'année prochaine et là oui volontiers il n'y a aucun souci c'est voilà c'était en fait c'était une interrogation que j'avais en plus qu'autre chose je sais qu'ils ont parlé en privé oui non t'inquiète t'inquiète nos soucis nous soucis et puis toute façon c'est vrai que milieu carcéral c'est pas un milieu dont on aime forcément forcément discuter ok bon ben écoute je pense que je pense que pour ta présentation ça va être ça va être bon pour les livres faites attention les gens il y a des endroits bon alors j'imagine que tu le sais un yohann mais par exemple sur sur amazon il ya que tes livres sont quasiment épuisés et c'est difficile c'est difficile de les avoir ouais enfin ils annoncent à chaque fois genre deux ou trois exemplaires restants tu vois donc bon il peut y avoir une stratégie alors le mieux pour ceux qui veulent commander mes livres le mieux c'est carrément de comme comme certaines personnes le font c'est de me contacter sur un mail que j'ai affiché c'est livernet 83 arrobas gmail.com ce mail là que j'ai affiché à chaque fois que je publie une vidéo d'ailleurs donc c'est pas compliqué comme je suis dans le var 83 donc mon nom livernet 83 arrobas gmail.com c'est facile à retenir donc on se met on se met d'accord si jamais les personnes sont seront en savoie il n'y aura même pas de frais de port c'est encore mieux et si elles sont du var c'est encore mieux aussi ce sera de la main à main et puis par contre si elles sont à l'étranger ou autre là c'est quand même différente donc on se met d'accord ben moi je vous invite je vous invite à aller lire les livres je pense que je pense que c'est que c'est fondamental dans la compréhension dans la compréhension des choses malgré le fait que nous soyons dans une période hyper inflationniste comme dirait l'autre mais ouais 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 faites le faites le parce que enfin si vous en avez les moyens et si vous le pouvez faites le je vous garantis que exactement le monde ne vous paraîtra plus sous la même sous la même lumière des licornes lgbt derrière le museau quand même de temps en temps ça fait du bien ok bon ben écoute je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon pour attaquer pour attaquer les grands sujets donc on va attaquer par l'international comme comment comment la définit sur l'international bien évidemment on ne peut pas faire l'impasse sur 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 l'ukraine bien évidemment et la guerre c'est ça et la guerre qui s'en vient malheureusement alors déjà peut-être que tu vas nous donner ton impression moi je pense qu'on y va il ya des gens qui pensent qu'on n'y va pas pour l'instant c'est un peu fluctuant parce que c'est vrai que faut jamais oublier que c'est un jeu de j'avance mes pions je les recule il ya du bluff il ya un petit peu de tout mais moi je pense vraiment qu'on y va je te laisse je te laisse la parole mon cher j'en ai fait une vidéo il ya quelques temps j'ai essayé de cibler les points importants voilà c'était un an après le début du conflit officiellement officiellement on a dit le 24 février 2022 et donc j'estime qu'il y avait certaines choses à retenir de cette guerre qui a rapidement pris en tous les cas en février 2022 une tournure une envergure internationale donc il ya certains points importants selon moi à relever et j'en avais relevé dix que j'ai mentionné donc dans cette vidéo les dix enseignements de cette guerre en ukraine alors déjà le premier point c'est que la date officielle du début du conflit mais c'est pas vraiment la date réelle du début de ce même conflit date officielle le 24 février 2022 alors que la date réelle ça serait plutôt février 2014 au regard du carnage qui a été effectué contre les populations russophones dans le donbass dès cette époque et je dois avouer que personnellement je n'y prêtait pas tellement attention quand je voyais circuler les informations sur le donbass sur le site réseau international puis quand ça a éclaté véritablement avec l'invasion russe la réaction de poutine qui a quand même frappé fort en février 2022 là j'ai vraiment mieux compris donc ça c'est le premier point le deuxième point il ya un camp qui a quand même mettre sur un pied d'égalité les deux camps je pense pas que ce soit très honnête il ya quand même un camp qui a cherché la paix pendant un certain temps avec les accords de minks qu'alors que l'autre pas du tout et qui est vraiment il ya vraiment un temps qui a des puissances occultes des puissants réseaux qui sont vraiment clairement vat en guerre on les connaît ces réseaux sionistes qui sont prêts à tout pour mettre à feu et à sang les nations en occident dans l'intérêt de cette de cet état criminel qui est l'état l'état d'israël un état factice la destruction des dômes voilà et donc voilà c'est un peu le deuxième point on cherche la paix l'autre nom troisième point guerre russie ukraine c'est en fait une guerre contre l'otan russie contre l'otan et donc l'otan étant le bras armé des états unis d'amérique en fait c'est une guerre russie états unis qui nous renvoie d'ailleurs une ancienne déclaration du général de gaulle qu'il avait prophétisé il ya maintenant de nombreuses décennies donc bon ça c'est aussi un troisième constat on va dire j'ai un enseignement c'est plus qu'un enseignement c'est un constat chacun peut faire le quatrième c'est que c'est une guerre énergétique spécialiste dans le domaine c'est william engdahl que cardie vous devez certainement connaître si vous vous intéressez à la géopolitique je trouve que c'est quelqu'un de très compétent dans ce domaine là avec notamment son livre pétrole une garde un ciel que j'avais lu il ya pas mal d'années et que j'avais apprécié un livre que je recommande donc cibler là l'industrie allemande d'où le sabotage nord stream détruire la zone euro cela nous renvoie à la stratégie de zbiev brisinski le géostratège du cfr proche de david rockefeller dans son livre donc à brisinski le grand échiquier voilà le grand échiquier aujourd'hui on constate quoi on constate que en fait ce qu'il a énoncé dans son livre avec la cible principale l'axe eurasien et surtout la russie ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit quoi c'est ce qui est clairement mis en application aujourd'hui c'est assez frappant les élites mondialistes annoncent les choses il suffit de faire ses recherches et ensuite elles se produisent voilà c'est pas c'est pas plus conclu que ça et là j'ai rien annoncé il a essayé de lutter contre le fait arrive aujourd'hui en prévenant oui voilà à voir j'adore la mauvaise foi de jacques thali c'est impressionnant julien peintre ou retirer de stat on les salue bien sûr oui nous on n'a pas de haine on n'est pas du tout voilà on transmet juste des infos c'est la transmission d'informations le complot contre dieu tout ça mais après avec un état d'esprit chrétien quand même avec une morale basée sur les évangiles mais aussi non c'est la transmission d'informations et des informations qui sont vérifiables sur la russie comme l'otan etc bon c'est là en fait que tu n'as pas bien compris je pense c'est à dire d'abord il faut parler du prix de l'information et après on comprend non je déconne bien sûr toujours toujours avec bienveillance et amour bien évidemment ok bon ben je te laisse j'ai terminé parce que j'avais mis 10 points donc il en reste quelques-uns ben le peuple ukrainien malheureusement ben c'est la chair à canon dans cette histoire c'est un peu terrible à constater terrible pour le peuple ukrainien aujourd'hui mais peut-être probablement aussi pour nous demain ou après demain je ne suis pas devin le sixième point ben le covidisme ensuite l'ukrainisme et là on voit qu'une propagande en chasse une autre très rapidement dès l'instant qu'il ya un projet à mettre en place et que les médias alignés c'est le terme exact vraiment doivent prendre part à ce projet cautionner ce projet donc ça a été assez frappant ce basculement comme ça très soudain et très rapide entre le covidisme et l'ukrainisme ces deux propagandes on devrait en principe l'avoir tous constaté et aussi cette idée que la propagande de guerre en ukraine a été pilotée depuis londres nous dit thierry messan donc je trouve que c'est intéressant à souligner ça nous renvoie aussi au livre de carol quigley sur l'oligarchie anglo-arri-américaine où il parle de la route table il parle du ria de la politique étrangère britannique du cfr qui le pendant américain donc de la chateau house et donc de cet axe de cet axe anglo-saxon qui à la main parler de garde de l'information et s'il y en a qui ont bien la main sur cette information alignée ben c'est son bien des réseaux là quoi le septième point c'est qu'il n'y a pas de camp de bien ni de camp du mal alors là par contre c'est peut-être plus discutable c'est plutôt un point de vue personnel parce que je sais que dans les milieux dissidents je dirais pas qu'il y a l'inolatrie mais il y en a quand même quand même pas mal qui prennent partie pour la russie j'ai remarqué moi je ne fais pas partie de ces gens là je dirais plutôt qu'il n'y a pas de camp de bien ni du camp du mal il y a surtout des intérêts privés en vue d'établir la nouvelle heure mondiale et que personne ne se positionne face à ce nouvelle heure mondiale et on l'a vu quand il y a eu la crise du covid que ce soit en russie comme et surtout d'ailleurs en chine donc j'imagine que on va en parler de ce nouvelle heure mondiale un peu plus tard dans la soirée donc il ya un projet à mettre en place et on s'aperçoit que ce soit dans un camp le camp euro atlantosioniste ou que ce soit dans l'autre camp le camp eurasien donc russie chine syrie et ben le camp des briques je vois personne vraiment à contre courant de de ce nouvel ordre mondial voilà personne qui défend vraiment les idéaux que nous défendons alors quand je dis nous c'est des gens comme les éditions crmi mon éditeur pierre hillard voilà ils font un effort après c'est vrai que sur les dix vaccins on est d'accord il ya eu de la gare je me suis un peu renseigné niveau spoutnik ça n'a pas été beaucoup plus glorieux que le reste après on n'a pas les chiffres exacts et on n'a pas eu beaucoup d'informations parce que ça a été très dur d'en avoir quelques unes mais ça s'est pas très bien passé non plus ils ont eu droit aussi ils ont réagi un brin plus vite que nous quand même parce que la population est moins je pense docile que nous quand ça leur casse trop les pieds sont plus tendance à dire stop ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais ça a moins duré que nous quoi mais par contre ils y ont eu droit ils ont eu droit à deux doses aussi minimum chacun c'est ça l'obligation du masque également voilà les fermetures si ça est là ils ont eu la même la même campagne que nous et la chine n'en parlons pas ça a été la vraie dictature la vraie au sens propre du terme d'ailleurs j'allais toujours ça a été absolument terrible vraiment au sens propre du terme la dictature donc huitièmement pour terminer autant et eu ça faisait un moment que je me posais cette question mais là on a vraiment la raison de leur création vraiment ces deux institutions ont été créés pour former un bloc en vue de la troisième guerre mondiale elles ont été créées dans ce sens dans cette optique donc l'OTAN au sortir de la deuxième guerre mondiale je le rappelle en 1949 l'union européenne plus récemment mais ce projet date d'il ya maintenant un siècle et puis neuvièmement nous en france on va être impacté économiquement et énergétiquement c'est évident c'est d'autant plus évident que ça a commencé ça a commencé sous prétexte du grand méchant poutine qui est le nouvel hitler nous sommes déjà impactés par cette crise énergétique et par donc l'inflation qui a débuté et puis enfin dixièmement cette guerre mondiale s'inscrit dans leur dos à cao donc littéralement l'ordre à partir du chaos et donc en vue de bâtir un nouvel ordre et donc c'est le projet mondialiste détaillé établi là récemment on va dire parce que ça fait des années qu'on en parle dans le complot contre même dans deux cris dans la nuit en 2011 en fait dans les conférences que j'ai organisé je me rappelle avec pascal roussel le 11 septembre 2011 c'était même avant quand je veux venir Pierre Hillard à Toulon en novembre 2010 en fait on disait déjà tout on disait on disait déjà tout et ce qui s'est passé là avec le Covid il fallait un prétexte on savait pas quel prétexte en toute honnêteté et en fait ça se produit sous nos yeux ce qu'on annonçait depuis des années donc 2011 depuis maintenant donc 2010 mais avec Pierre Hillard donc ça fait maintenant au moins 12 ans et donc voilà c'est ça c'est ça le but et donc si vous avez lu mon livre sur la la franc maçonnerie il y a cette tirade au tout début du dernier chapitre la conclusion du livre où en fait voilà j'explique que tout ça c'est pour nous amener à ce chaos et bâtir un nouvel ordre voilà unifier la notion d'unification et voilà et que c'est un projet un projet messianique ouais tout à fait le fond du problème c'est cette mystique d'ailleurs je vais faire je vais faire une entorse au programme au programme qu'on avait mis mais sans que tu rentres dans les détails juste un avis un avis sur sur ce qui est en train de se passer justement chez nous au niveau bon on a eu on a eu les quatre ans des gilets jaunes et puis là on repart encore justement dans cette dans cette dynamique on va dire du de la de la de la guerre civile un littéralement tu penses que ça que c'est la continuité justement de ce ordo ab chaos qui est en qui est actuellement en cours non je le pense alors par rapport à ce qui se passe en ce moment oui alors oui c'est parce qu'on avait prévu de le faire d'un palais non mais sans que tu rentres dans les détails juste ton ressenti je pense que non en manifestation encadré par le par les syndicats on a vu ça va ça va s'essouffler voilà dans les prochaines semaines les prochains mois ouais ok 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 on y reviendra ouais parce que je pense à peu près la même chose que toi c'est que là les syndicats sont emmerdés et ils vont chercher à se désengager le plus rapidement possible il ya déjà laurent berger qui est prêt à négocier je sais plus quoi là j'ai entendu la cfdt comme d'habitude voilà la cfdt si tu veux détraitre maintenant il ya laurent berger mais bon c'est dans la continuité ouais bon on garde ça pour plus tard c'était juste vraiment là à chaud à chaud voir ce que tu pensais si tu peux si tu voyais un lien une continuité justement vers vers un mouvement plus dit plus dictatorial en france à cause justement de par exemple ce qui s'est passé à sainte soline mais on y reviendra on y reviendra après voilà il ya super loge qui vient dans le truc donc il ya quelqu'un qui demande si poutine il est membre de la super loge golden eurasia si ça nous fait un bon trait d'union avec le prochain sujet ça c'est d'après les révélations de magaldi d'accord donc bon c'est d'après magaldi mais je trouve que c'est assez crédible pour que ça c'est crédible oui ouais ouais parce que de toute façon on sait très bien que pour être pour être à un certain niveau et et avoir accès au pouvoir à un moment tu dois avoir été coopté ou validé validé par par ce qui est en dessus en fait clairement ouais il ya trop de filtres alors justement par rapport à la tirade dans la franc maçonnerie 300 ans d'imposture qui doit nous amener vers ce nouvel ordre voilà et en fait le moteur de la révolution est vraiment le véhicule de tout ce mouvement révolutionnaire on l'a compris c'est la franc maçonnerie synagogue de satan pour prendre l'expression employée dans l'apocalypse selon saint jean et donc le but de tout ça c'est d'unifier le genre humain sous une même bannière la république universelle sous une même religion œcuménique réduire l'homme à son état animal de simple consommateur dépressif en ayant auparavant dissous les états dans les grandes puissances ruiner et dominer les nations sous contrôle effacer la notion de patrie démoli l'ordre ancien pour ne laisser aucune trace de chrétienté authentique sur terre faire tomber toutes les barrières économiques sociales et culturelles en faveur du marché avec un grand m1 marché défendu par atali pour enfin aboutir au village global piloté depuis israël par la judéo maçonnerie qui est la contre-église de satan c'est ainsi que se projettent les oligarques occultes du mondialisme ces faiseurs de catastrophes et architectes du désordre en vue d'un nouvel ordre mondial qu'ils appellent de leurs voeux de ce messianisme juif talmudique qu'ils poursuivent avec temps de persévérance voilà dédicace à restat cadeau à venir ça sera la 15e ou la 20e je sais plus de l'observatoire juif de france que je salue aussi au passage alors tu sais tu sais que tu sais que alors là je vais je vais te demander un peu ton tu as ta vision ton éclairage un petit peu sur ce qui est justement en train de se passer en israël puisque tu sais que le pays le pays est littéralement au bord de la guerre civile le ministre de la défense a été a été limogé l'ambassadeur l'ambassadeur d'israël aux états unis a démissionné l'onu s'inquiète de la de l'incapacité actuelle de l'armée israélienne dans sa préparation au combat du fait que et je cite ce qu'ils disent eux-mêmes de la perte de contrôle sur certains territoires israéliens bon le retour de bibi le boucher il était il était il était bien évidemment plus que plus que probable est ce que là aussi tu vois tu vois tu vois un tu vois un quoi un réveil un vrai réveil du peuple juif qui se dit il nous embarque dans quelque chose de fou ou alors encore une fois une belle manipulation bien contrôlée pour arriver aux mêmes aux mêmes conséquences chez nous c'est à dire des états dictatoriaux qui qui s'unifieront que par la suite parce qu'ils ont besoin d'abord du chaos effectivement avant de avant de ramener l'ordre je te laisse répondre mon avis mon avis se bat sur le simple constat que tout le monde peut faire c'est à dire que là on voit récemment avec ce qui s'est passé avec la crise du co vide on a pu s'apercevoir que le peuple israélien n'est pas mieux l'autre que nous le peuple israélien a été sacrifié comme il ya eu l'injection aussi et la dictature politique sous prétexte sanitaire aussi là bas en fait ces oligarques occultes dont je parle avec la maison mère qui est en fait israélite ce qu'on parle d'axe anglo-américain mais il ya le sionisme mondial derrière et donc c'était la vive en fait le qg on est d'accord voilà mais si on enlève si on enlève de ce qg là ça revient au même c'est à dire qu'il y aura quand même les mêmes puissances occultes derrière il y aura juste le qg en moins mais le qg il se déplacera de toute façon on l'a vu notamment avec la guerre de 1689 ce qui était intéressant de se rendre compte dans tous ces mouvements révolutionnaires dans toutes ces révolutions c'est qu'à chaque fois ça provient de l'étranger et que c'est toujours le même procédé d'infiltration de subversion selon un plan pré établi à l'avance et donc je ne vois pas pourquoi le peuple israélien échapperait comme ça à ce projet destructeur et qu'il n'y aurait que nous quoi en fait je vois pas pourquoi il serait préservé et on a pu donc s'en apercevoir lorsqu'il ya eu voilà voilà mon avis un lors de la seconde guerre mondiale lors de la seconde guerre mondiale ce qui était derrière ces guerres d'accord qui était donc contre hitler et qui ont qui ont préféré le en face ils ont pas hésité à sacrifier les leurs voilà c'est ça le prétexte choatique d'aujourd'hui c'est sur le sang de juifs innocents qui ont été sacrifiés pour un projet messianique c'est une réelle et après vous aller à ronchaya qui vous dit très tranquillement c'est la meilleure chose qui a qui a pu nous arriver la shoah voilà et donc ce sacrifice de de juifs là après bon je rentre pas dans les détails je renvoie au professeur forisson et à vincent aré noir ceux qui veulent s'intéresser et à voir les deux les deux sons de cloche là quand on va un peu plus loin sur sur la question du nombre de morts etc chambres gaz là ce n'est pas mon domaine mais ce que tout le monde peut constater c'est qu'ils ont été sacrifiés pour pour un projet derrière et bien là si on doit y avoir encore des israéliens du terrain on va dire qui doivent être sacrifiés mais souvent sacrifiés et on l'a vu et on l'a vu on l'a vu d'ailleurs je me souviens sur ces news souvent ils faisaient parler des médecins en israël ils parlaient souvent de ce qui se passait là-bas forcément la république française n'est ni plus ni moins qu'une annexe d'israël quoi on est une colonie d'israël aujourd'hui la france forcément la maison mère on voit ce qui se passe et on a vu que ce qui se passait là-bas ils le reproduisaient ici et donc dans les deux cas peuple israélien comme peuple français ont trinclé et trinqueront certainement à nouveau ouais je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec toi et moi pour pour en connaître certains c'est vrai qu'ils ont un peu ils ont quand même un peu de mal la pilule un peu de mal à passer parce que parce que c'est vrai qu'on leur a bassiné qu'ils étaient le peuple élu quand même et que et que bon en gros si tu préfères il devait il devait être préservé 1 de tous de tous les de tous les fléaux c'est celle qu'il ya de le dire et en fait ils se rendent compte que non et ils ont un peu il y en a beaucoup qui ont l'impression effectivement qu'ils se sont un peu fait enfler et je leur ai dit bah les gars mais c'est pas à faute de vous avoir prévenu quand même quand on leur disait il ya trois ans de ça les gars vous avez déjà pris une chou ananas dans la bouche rigolez pas la deuxième arrive et ben les mecs nous prenaient pour des fous et nous ont balancé sur le site bta et des antisémites en plus on a été antisémites tout de suite alors qu'on les prévenait que ça allait mal tourner maintenant ils sont en guerre civile contre leur gouvernement comme nous contre je l'avais oublié je l'avais oublié ce monsieur la bta c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un de très charitable c'est et puis un honnête homme quoi quand j'ai la vérité comme un arracheur de sang et à la vérité c'est que la vérité qui compte et moi j'aime les gens comme ça quoi qui déforme pas les propos qui ne calomnie surtout pas voilà c'est la vérité factuelle avec lui c'est la vérité sur les licornes et les arcs en ciel c'est ça on le salue lui aussi notre ami là voilà à ces gens là parce que le camp de la haine on sait où il est nous vous comme moi je vous connais pas beaucoup mais ce qu'il faut ce qu'il faut que les gens comprennent c'est qu'on a aucune haine et qu'on souhaite le bien de l'humanité et donc le bien aussi de ces gens là et donc pour que ces gens là vivent en paix et ce qu'on souhaite c'est leur salut c'est la conversion et c'est ce qui a toujours été prôné préconisé par la sainte église la conversion des juifs sincères et donc se convertir ça veut dire faire un effort sur soi faire un effort sur sa communauté faire un effort sur son orgueil reconnaître jésus christ comme étant le vrai messie et le vrai dieu renier donc tout ce qui est talmud kabbale donc le judaïsme talmudique dont les deux principales en fait les deux piliers sont la haine du christ de son église de la chrétienté et la notion de peuple élu voilà donc ce qu'on leur dit c'est convertissez-vous sincèrement il y en a eu durant l'histoire qui se sont convertis sincèrement sainte thérèse de l'enfant jésus récemment il serait là dans chamir véronique lévy d'ailleurs la soeur de bhl c'est ce que j'allais dire et puis bon bien avant bien sûr les abélemas du temps du christ saint paul etc c'est ce sont tous des convertis les apôtres c'est quoi du temps de christ il y en a eu énormément la communauté juive s'était en deux bon c'est pas la majorité qui avait rejoint le christ mais quand même une bonne partie donc il faut jamais désespérer et donc à eux aussi on leur dit de se convertir moi personnellement je leur dis convertissez vous sincèrement après si vous voulez pas vous convertir vous voulez rester comme ça dans l'aigreur dans la haine et dans les plaintes injustifiées bon ben ça vous regarde quoi voilà et puis on va combattre comme des hommes voilà comme des hommes pas avec un pseudonyme là comme le blogueur là avec avec un pseudo en racontant que des saloperies comme ça sur la vie privée des gens en faisant des montages photos etc etc quoi voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas moyen de débattre avec des gens comme ça il n'y a pas moyen c'est impossible en fait c'est une perte de temps et d'énergie voilà on a entendu qu'ils ont parlé de nous on leur a dit voilà ce qu'on pensait on n'a pas pris le temps de discuter trop longtemps avec eux c'est vrai que c'est vrai que c'est très énergivore mais d'un autre côté je crois que ça pose ça pose aussi quand même une question qui est d'ordre très 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 général c'est le cas de le dire c'est la puissance de la communication la puissance des réseaux sociaux c'est vrai que autant un réseau social peut être utilisé à bon escient par exemple là je pense qu'on en est on en est la preuve vivante mais c'est pareil c'est un peu c'est un peu comme la pornographie sur internet c'est 80% du trafic tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que via via l'avènement de ces de ces médias les inversions de valeur ont pu être ont pu être démultiplié j'ai envie de dire l'avènement aussi de la capacité justement du traitement de l'image tu parlais de montage photo de ce genre de choses et puis de la puissance de tout un réseau de tout un réseau qui est qui est derrière puisque le mossad enfin le bettar n'hésite pas n'hésite pas d'ailleurs quand il le faut à mettre à disposition des ressources d'ingénierie et d'informatique sans commune mesure dès qu'il s'agit dès qu'il s'agit justement de discréditer d'attaquer de voilà on connaît on connaît on connaît la suite on connaît la suite donc ben moi je suis d'accord avec ce que tu dis mais c'est aussi un peu ce que je dis pour 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 les chrétiens d'aujourd'hui c'est à dire il ya pas longtemps on parlait on parlait des des règles des sept péchés capitaux et comme je disais le problème c'est que il y en a sept de trop un peu je veux dire pour l'homme contemporain là ce que tu viens d'énoncer pour 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 nos amis juifs je crains que ça soit un peu la même chose du mois pour l'instant peut-être effectivement y aura-t-il à un moment donné cette cette reprise cette reprise doit se réveille cette reprise de conscience et ce retour ce retour d'humanité personnellement je ne le perçois pas encore comme dirait l'automne voilà bon ben écoute oui les super loges je crois que vous voulez parler avant qu'on fasse cet aparté non je crois c'est ça oui alors je trouve que les révélations de l'initié italien joele magaldi donc qui a été écarté du grand orient italien sont intéressantes et qui a créé la grande loge démocratique en italie je trouve qu'elles sont intéressantes elles sont à prendre en considération et aussi apprendre quand même avec des pincettes il faut trier les informations qu'il a publié dans son livre maçonnes qui a été commenté analysé par l'allemand le docteur johannes rothranz et laurent glosi a traduit en plusieurs volumes alors je les ai pas à côté de moi mais il me les a aimablement offert quelques mois après que je sois sorti de prison c'est très gentil je vais remercier laurent et donc il a introduit laurent les analyses de rothranz que je rejoins dans la l'écrasant de majorité des cas magaldi donne des informations qui sont intéressantes qui paraissent crédibles voilà qui paraissent crédibles sur tous ces hauts initiés qui sont reliés en fait au Rothschild et à leurs associés au Rockefeller et qu'on va retrouver à la tête des banques centrales et qu'on va retrouver dans des institutions comme le bilderberg comme l'otan comme l'union européenne comme l'onu etc etc le cfr la chatterhouse la trilatérale donc toutes ces organisations paramaxoniques donc dans l'organigramme il y a par contre aussi des oublis des oublis qui sont assez suspects quand on voit qu'il y a ni klaus wab ni george soros dans ces super loges dont on disait autrefois qu'il s'agissait d'arrière loge maçonnique on parlait d'arrière loge aujourd'hui on parle d'our loge un ur lodge c'est un mélange d'allemand et d'anglais ur lodge ville de mésopotamie autrefois ur et lodge donc c'est en anglais c'est la loge maçonnique donc ur loge aujourd'hui avant arrière loge il ya la loge et l'arrière loge donc j'en ai parlé d'ailleurs récemment avec mario sigo de ça il ya la loge ce qui est montré et mis en avant par la formation des synagogues de satan donc c'est la maçonnerie bleue c'est la grande loge c'est la gnf etc etc où on débat de choses de société où c'est vrai ce sont des réseaux d'affaires bon voilà il ya ce qui est montré ou à chaque fois il ya un article dans le journal quand des organisations paramaçonnique comme le rotary le lions ou le kiwanisme font une action de bienfaisance pour admettons des handicapés ou autre chose pour telle ou telle association dont il ya la loge la loge c'est la devanture ce qui est mis en avant qui est je n'avais pas accessible à tous mais presque il ya l'arrière loge celle qui fomente les crimes et les complots et en 1789 la loge c'est quoi c'est la princesse de lamballe d'accord qui en fait induit en erreur le couple royal et à l'arrière loge celle qui trame les complots en coulisses c'est à dire les humains de la lière de les sops techniques et qui infiltre avec ses ramifications qui infiltrent le grand orient de france qui infiltre les maçonneries en europe le club des jacobins qui est le coeur de l'assemblée dite nationale à l'époque c'est en fait déjà l'assemblée maçonnique donc voilà ça c'est très important à faire cette distinction entre l'une et l'autre la loge et l'arrière loge donc dans l'organigramme du pouvoir mondialiste on a ces familles oligarchie comme j'ai tout à l'heure et on a leurs agents et on va les retrouver donc dans ces super loge il y a les organisations paramaçonniques qui elles sont visibles l'onu l'otan comme je disais le cfr le bilderberg la trilatérale ria etc le bruegel à brookings institutions là le forum de davos et puis il y a les super loge maçonniques ces arrière loge qui sont en fait le pouvoir occulte de ces organisations paramaçonniques quand je dis paramaçonnique c'est à dire noyauté par des hauts initiés maçons et ces super loge sont précisément le vrai pouvoir occulte toujours haute maçonnerie haute finances qui se chevauchent et on va retrouver un peu les mêmes membres et donc ce qui est intéressant je sais plus dans quel volume de roadcrans je crois que c'est le 3 qui est le plus intéressant on va retrouver tous les art les agents des banques centrales tous les agents en rothschild vous voyez des banques centrales pas qu'en occident donc sur la bce la banque du canada la banque d'angleterre etc bien sûr le fmi à wall street de la banque des règlements internationaux qui est la banque centrale des banques centrales qui elle est basée à balle en suisse et on va tous donc les retrouver dans la derring voilà vous avez parlé de la golden eurasia mais il y en a d'autres la torpente alpha là on va retrouver les non conservateurs sionisme on va voir ni blair nicolas sarkozy et je trouve tout ça assez cohérent je trouve tout ça assez cohérent dans l'énonciation des faits donc de roadcrans qui analyse les révélations de maghaldi alors ce dont je voulais vous parler et je trouve que c'est c'est en relation vraiment avec les super loges je sais pas si vous connaissez les documents des arrière loges de la haute vente dans la première moitié du 19e siècle avait été publié d'abord sur la demande du pape pineuf par l'historien jacques retinaux joli qui est un peu comparable aujourd'hui à bon maintenant il est décédé mais agent quelqu'un comme jean de viguerie ou à mon ami marion cigaud donc un historien compétent tous ces gens là que je viens de citer dans le camp de la contre-révolution donc jacques retinaux joli avait parlé dans l'église romaine en face de la révolution sur la demande du pape pineuf de cette conspiration contre la sainte église catholique déjà dès le 19e siècle et il avait diffusé ses documents des arrière loge de la haute vente ces documents dans la haute vente on va les retrouver aussi avec monseigneur henry de la suite dans une ancienne édition sur les éditions saint rémy les deux le problème de leur présente donc dans l'appendice à partir de la page 300 vous retrouvez les correspondances de nubus 20 10 piccolo tigre gaétano tertulien donc c'était tout des pseudonymes et on avait on avait parmi ces hauts initiés carbona on avait nathan rothild on avait deux épées mazzini giuseppe mazzini que l'on retrouve dans la liste des super loge internationales la toute première super loge internationale on va retrouver giuseppe mazzini donc dès la moitié vers le milieu vers le milieu du 19e siècle en fait c'est francs maçons des hauts grades donc supérieur aux 33 degrés du rite écossais de la haute vente sont les ancêtres des francs maçons des super loges qu'on appelle les super loges actuelles donc concernant ces super loges pour beaucoup plus de détails et d'informations ce que j'ai pas toutes les infos en détail et toutes les listes de francs maçons et tous les noms des super loges en tête il y en a 36 je vous renvoie à ma vidéo donc conférence que j'avais consacré donc sur ce sujet pour vraiment plus de détails et d'informations là dessus comme je disais il ya apprendre et à laisser et ben c'est un peu comme dans les médias dominants hein il ya faut faire preuve de discernement voilà faire preuve c'est un peu à apprendre et d'autres dont il faut se méfier notamment lorsqu'il dit que paul 6 et jean paul 2 n'étaient pas des francs maçons mais ils étaient au service en fait de la francs maçonnerie et de ses plans de la contre-église sachant que jean paul 2 a été affilié au rotarie polonais et que lorsqu'il était enfant il a fait partie d'une équipe de football communautaire juive donc il est juif par sa mère un jean paul 2 est amaran était amaran pardon voilà donc ils doivent leur place à sbignel brisinski ces gens-là en l'occurrence jean paul 2 donc de son vrai nom carol vois qui là donc de nationalité polonaise tout comme brisinski et il n'en serait pas donc en fait ils doivent tout à la judo maçonnerie maçonnerie internationale et il n'en serait pas alors là pour moi c'est pas du tout crédible par contre que angela merkel que vladimir poutine que nicolas sarkozy que tony blair que la famille rothschild bien sûr qui est tout tout en haut de cette pyramide que ces gens-là en fassent partie là par contre je trouve ça particulièrement crédible idem pour peter suzaland et tienne davignon des deux des noms qui doivent vous parler quand vous étudiez les variations de parmaçonnique comme le bilderberg vous étudiez la pyramide mondialiste et donc qui est à la tête des goldman sachs etc des wall street de la banque centrale européenne de tous ces réseaux en fait là ça me paraît parfaitement logique que ces hauts initiés mondialistes fassent partie de plusieurs super loges une petite question d'après toi trudeau macron ritchie sunnac c'est à dire les pieds nickel et là parce que honnêtement quand tu les regardes je veux dire déjà déjà rien que sur un aspect physique tu sais tu sens que c'est des fragiles je veux dire ces gens là est ce que tu penses qu'ils en font partie ou alors que en fait ils ont été choisis parce que totalement sacrifiables et et incapable d'ailleurs de de visualiser entre guillemets la grandeur du plan et est pas assez fiable en fait pour pour intégrer pour intégrer les cercles des super loges alors par rapport à votre question vous dites soit l'un soit l'autre et en fait c'est les deux c'est à dire que oui ils en font partie macron d'après magalji fait partie à la fois de la aléthéia et de la fraternité verte d'accord et est ce que ils ont pas été choisis parce que en gros pour valider pour être des pions de l'oligarchie oui mais c'est pas parce qu'on fait partie d'une super loge internationale qu'on est tout en haut de la super loge en question quand on est dans la derring ou dans la interprète alpha ou dans la street eyes voilà ce que j'ai cherché le nom connaît forcément tout en haut de cette super loge certainement des pions en bas de ces super loges les manuel valls aussi les macrons voilà où il y avait aussi pascal lamy de l'oms qui est issu du parti socialiste donc justement vous parlez de macron c'est un peu ce qui nous intéresse pour nous en france donc trudeau lui c'est quand même au canada ça concerne surtout les québécois qui nous écoutent mais macron c'est clairement l'archétype de la marionnette de ce pouvoir occulte c'est l'archétype le prototype de l'homme politique qui est là pour exécuter l'agenda mondialiste l'archétype pourquoi du fait de son profil du fait de son parcours macron coche vraiment toutes les cases un franc maçon un esprit pervers typiquement antitomiste donc dans la contradiction permanente entre ce qu'il dit et ce qu'il fait entre ce qu'il dit un jour et ce qu'il dit le lendemain très à l'aise dans le mensonge pour brouiller les pistes young leader je le rappelle un agent dès 2012 tout comme edouard philippe edouard philippe crois que c'est dès 2011 à un moment donné il y avait l'un président et l'autre comme ministre donc salarié de la banque rothschild quand on est salarié de l'empire bancaire rothschild c'est pas oui puis demain je vais aller au crédit agricole quoi ou alors voilà voilà je vais vendre des fruits et légumes sur le marché non mais c'est pas ça se passe pas comme ça quoi ça se passe pas comme ça on travaille pour qu'il jour on travaille pour toujours voilà est ce que tu savais et pardon excuse moi est ce que tu savais qu'on voit macron dans la dans la commission à tali dès 2007 il est déjà il est déjà présent dans la commission à tali je sais pas si tu le savais ou pas c'est une info que je n'avais pas jeu bon je connais son parcours comme tout le monde c'est à dire qu'il a été ministre de l'économie avant d'être à l'élysée voilà il a été mais là il était à l'élysée il a été conseillé je crois avant d'être ministre de l'économie donc young leader comme je le disais et puis donc président des 2017 réélu en 2022 donc c'est ce qui était prévu jacques atali l'avait mis sur son twitter je me souviens je voterai pour macron donc il a fait celui qui consultait les uns et les autres voilà finalement ça sera lui et puis atali a décidé que ça serait macron donc c'est macron même s'il y a 40 millions qui votent pour celui d'en face il a décidé que c'est c'est celui qui compte les voix qui fait l'élection si les gens ont toujours pas compris ça faut qu'ils se réveillent faut vraiment se réveiller sur le système électoral sur le suffrage universel en france il serait temps de se réveiller et d'arrêter de se bercer d'illusions on est bien d'accord on est bien d'accord et d'ailleurs la dernière sortie d'atali je crois que c'était sur cnews ou bfm je sais plus une des deux où il est venu faire une tirade contre 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 macron en t'expliquant que c'était pas le bon timing que cette réforme des retraites était bon moi personnellement j'ai déjà donné mon avis là dessus toi tu l'aperçois comment la tirade de d'atali contre macron ouais là bah honnêtement je ne l'ai pas vu là ça remonte à ça remonte à la semaine dernière enfin c'était sur les syndicats là maintenant sur ma conférence en savoie plus mes obligations familiales aussi tout à fait tout à fait je lui honnêtement je ne l'ai pas vu passer je me demande de grève par rapport aux retraites mais oui c'est pas très étonnant de la part d'atali ceci dit parce que c'est pas la première fois qu'il fait le coup c'est à dire que c'est lui qui met en place c'est lui qui met en place le président de la république c'est lui qui met en place les membres du gouvernement c'est lui qui met en place certainement avec alain bauer aussi des des conseillers voilà à l'elysée et c'est le même qui après se pose en opposant voilà ah non c'est scandaleux ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit machin midul ces gens là sont des pervers ce genre sont des vicieux et donc il faut faire très attention à pas tomber dans leur dans leur pied c'est pour ça que je te pose la question parce que en fait il a dit c'est son poulain c'est lui qui l'a créé c'est lui qui l'a fait c'est lui qui l'a inventé c'est lui qui l'a clairement mis en place quoi d'ailleurs il avait parfaitement bien joué quand il a laissé sous-entendre que le prochain président serait une femme en fait il a largement détourné détourné la tension comme d'habitude quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt et pour le coup j'ai regardé le doigt moi aussi sur sur cette affaire là mais oui oui cette histoire de pile je gagne enfin face je gagne pile je gagne aussi mais justement c'est qu'il ya beaucoup de gens là par exemple je te dis je te posais cette question là pour ça qui qui m'ont fait des retours du genre non mais regarde tu vois tu ali finalement il n'est pas aussi justement pervers vicieux que tu le penses il a quand même une conscience pour la france et là bon là moi je fais une descente d'organes bien évidemment et je sais plus comment leur dire non mais vous ne comprenez rien en fait oui non c'est sûr alors ceci dit quand il dit qu'une femme ne succèdera il n'a pas dit quand ça peut très bien elle 2027 voilà où je vais même aller plus loin même être en 2032 s'ils décident que macron mais bon ça va être compliqué de le tenir mais évident ça se voit c'est ça saute aux yeux qu'emmanuel macron est complètement sous contrôle c'est même à croire carrément sous contrôle mental oui ah oui j'aime que ça pourrait être j'en mime chiel aussi on sait pas ouais justement j'allais j'allais faire la médecine aurait pu avancer elle pourrait être totalement c'est ça non mais attends parce que tu tapes tu fais pas si bien de le dire mathieu parce que je voulais faire un trait d'humour mais pas tant que ça en fait au final c'est que il ya cette idée un de du reset de des mandats de macron si on revenait sur un quinquennat sur un septennat pardon moi puisque l'idée de revenir sur un septennat fait son chemin déjà depuis un petit moment il ya cette espèce de bruit de couloir qui est là et qui qui revient comme ça à intervalles réguliers et donc justement c'est pour ça qu'il ya eu une consultation auprès du conseil constitutionnel pour savoir si si on revenait sur un septennat est ce que ça annulerait les demandes précédents à de macron puisque si c'était le cas et bien il pourrait se représenter une troisième fois en tant que en tant que nouveau nouveau président et c'est là justement le trait d'humour c'est que entre temps peut-être qu'il aura fait sa transition et atali n'aurait pas eu faux ce sera bien une femme qui sera au gouvernement je dis ça je dis rien excuse moi tardy tardy de toute façon c'est comme dans le milieu judiciaire là ils font ce qu'ils veulent c'est ça la loi le droit ça soit dessus c'est la fameuse citation d'amchelle meilleur au child ouais bon moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait les lois voilà c'est toujours valable aujourd'hui en 2023 plus que jamais valable aujourd'hui plus que jamais pour terminer avec macron je dis salarié de la banque rothschild c'est précisément le protégé de david de rothschild donc en fait c'est le boss de rothschild en co mais en france donc le compte totalement sous l'emprise du crif et il a d'ailleurs avoué qu'il est la couverture du banquier david de rothschild comme l'était avant lui nicolas sarkozy par exemple de même qu'alain bauer qui passe régulièrement sur les plateaux télé pour donner des lotions et faire la promotion ouvertement de la formation n'est donc ancien grand maître du grand orient de france alain bauer se situe lui aussi tout comme david rothschild bien au dessus des dirigeants politiques que nous avons à renaissance aujourd'hui donc la macronie exécutante on va dire donc eux sont les marionnettistes ces gens-là les hauts initiés et dans la pyramide maçonnique et donc républicaine nous avons les marionnettes qui sont en dessous c'est à dire les dirigeants politiques visibles le gouvernement les macron bon il ya exibauer à côté de lui avec ce qui lui sert de de femme là je puis vraiment trop mieux dupont moretti véran attal voilà bachelot schiappa la liste et l'on vient de le ndi enfin voilà de tous les collabos à ce système complètement corrompu complètement vérolé quoi ça saute aux yeux de nos jours c'est particulièrement frappant quand même ah écoute quand on entend parler quand il s'appelle déjà le bachelot on se rend compte qu'ils sont complètement déconnectés leer je sais pas si t'as écouté la sortie de roselynes bachelot pour défendre pierre ralmade lunaire je crois que c'était trop pres je pense que c'était marc c'est témo � 니 quoi c'était martien c'était martien αν qu'il est parti oh la 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 même Roselyne Bachelot, très affiliée au réseau LGTB, bien évidemment par son fils, son cher fils, qui a d'ailleurs été surnommée dans les milieux homos, typiquement la mère APD par excellence, tellement elle était fantastique pour ces gens-là. Je vous ramène vers Fé et Document, Xavier Poussard. J'ai vu défiler que j'étais soi-disant un jésuite, alors que pas du tout. Pour ceux qui s'intéressent un peu, il y a l'avant et l'après 1789, dans la compagnie de Jésus, il y a eu vraiment un apostolat remarquable, un esprit missionnaire dans les premiers temps, donc de cette contre-réforme dans l'Église qui a incarné la compagnie de Jésus avec Saint-Ignace de Loyola. Ça a produit beaucoup de conversions, notamment un apostolat remarquable dans les pays sud-américains, les pays latins. Et puis, il y a l'après 1789 et la compagnie de Jésus actuelle, hélas, est toujours restée fidèle aux dirigeants de l'Église romaine, que je qualifie de secte conciliaire. Donc, je ne peux pas être des jésuites, puisque eux sont fidèles et soutiennent aujourd'hui, par exemple, Imbert Goglio, que moi je dénonce en tant que franc-maçon et agent de l'ONU et agent du mondialisme, proche bien sûr des réseaux LGBT, proche de rabbins et ennemi déclaré de la tradition catholique. Donc, c'est complètement incohérent et même impossible que je sois, moi, avec les propos que je tiens et avec ce que je défends et avec ce que j'écris, donc, des jésuites, quoi. Ouais, mais ça, tu sais, tu sais, Yohann, on fait face à un véritable problème et on en revient à ce que je te disais par rapport à tous ces réseaux sociaux, par rapport à cette surinformation, de la désinformation dans la surinformation. C'est un peu ce que disait Pasqua, il faut créer une affaire dans l'affaire et après, recréer une affaire dans la deuxième affaire et à la fin, tu ne sais plus pourquoi tu es là. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement d'oppositions contrôlées, c'est vrai qu'on a eu tellement de trahisons, on a eu que maintenant, inéluctablement, j'ai envie de te dire, le doute, et c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait défaut à cette tranche de cette population qui voudrait véritablement faire lutte, c'est qu'elle n'arrive pas à définir, non seulement un vrai leader, mais deuxièmement, c'est aussi un problème de confiance. Tout le monde se regarde finalement un petit peu en chiant de faïence, en se disant, ouais, alors toi, tu es là pour les thunes, tu es là pour quoi toi ? Tu es de l'opposition contrôlée. Et ça, on n'a pas réussi à dépasser ça, et de loin d'ailleurs. C'est un problème, parce que c'est vrai qu'un ennemi a vu qu'il fallait investir le terrain sur Internet et a envoyé ses pions. Et j'allais dire, des ennemis comme Julien Pain, Tristan Mendès France ou Udjir Estat, ce sont des ennemis déclarés, j'allais dire, ce ne sont pas eux les plus méchants, dans le sens où, au moins, les choses sont claires, ils sont dans le camp d'en face. Le plus dangereux, c'est l'ennemi de l'intérieur. Après, ce que tu dis, dans toutes les infos que je peux dire, dans tout ce que je peux transmettre, dans toutes les analyses que je peux produire, des fois, il peut m'arriver une imprécision ou même de commettre une erreur. Eh bien, ça, je vais le reconnaître sans problème. Ça m'est arrivé par le passé. Ça m'est arrivé par le passé. Je me rappelle, j'avais publié une vidéo qui s'intitule « Les mythes fondateurs de l'antichristianisme ». Voilà. Et donc, à un moment donné, j'avais dit, par le passé, j'ai fait une erreur. Tiens, eh bien là, je rectifie l'erreur. Hop, là, ou telle imprécision. C'est tout. Mais en général, quand on fait les choses de manière carrée, de manière documentée, en étant prudent, j'ai appris à être prudent à tous les niveaux, d'ailleurs, à tous les niveaux, au niveau judiciaire aussi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, quand je sors de chez moi, à tous les niveaux, où je vais, à qui je parle, j'ai appris à être extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Ça m'a servi votre leçon. C'est vrai qu'une fois que tu passes par la justice, tu apprends que la vérité, on s'en bat les steaks et puis vraiment, tu vois, c'est juste une question d'intérêt et point de mort. On va faire attention absolument à tout, à tous tes rendez-vous, à tout ce que tu dis, absolument à tout, voilà, où tu te rends, à tel endroit, où tu vas, en présence de qui, à tout ce que tu dis à telle personne, comment ça va être retranscrit, déformé, interprété. Il faut faire extrêmement, extrêmement attention parce qu'en face, ils attendent au tournant des gens sans, voilà, je ne dis pas ça par orgueil, mais on est quand même une poignée en France à être vraiment dans le collimateur depuis quelques années. On m'avait tenu au courant il y a quelques temps, avant que je sois incarcéré, j'y croyais à moitié, mais je me suis rendu compte que c'était vrai. Et donc, dans le collimateur, il y a notamment Rivarol, il y a bien sûr Alain Soral depuis des années, il y avait Hervé, et donc on s'est écrit de prison à prison avec Hervé Ryssen. Et donc, j'étais dans le lot. J'étais dans le lot et je le suis toujours. Et ce n'est pas en donnant les conférences que je donne, en publiant les vidéos que je publie et en faisant la promotion de mes livres que je ne serais plus dans le collimateur et je le sais très bien. Donc, il faut être prudent, je le sais. Et donc, voilà. À la fin, tu arrives à être un peu comme une espèce de flic américain qui se balade avec sa GoPro en permanence et qui enregistre absolument tout, tu vois, tellement... Mais le problème, c'est que ça nous place dans une position de paranoïa et en plus, la paranoïa, c'est communicatif. Donc, j'ai envie de dire, c'est une problématique. Enfin bref, les gars, si vous êtes utile... J'ai un dernier truc avant de passer au sujet suivant. Ce qui est délicat, c'est qu'on est poussé, on se dit qu'il ne faut pas être dans l'auto-censure, on est poussé naturellement à dire la vérité et toute la vérité et notamment la vérité historique et aller jusqu'au bout de cette vérité, notamment des syndicats, de l'origine des syndicats, par exemple, je pense, la dernière vidéo et donc d'aller jusqu'à la filiation maçonnique de certains et où l'ascendance juive d'autres. Vous voyez, donc on est poussé par cet élan-là, mais d'un autre côté aussi, on se dit qu'il faut être prudent. Alors, voilà, jusqu'où aller ne pas s'auto-censurer tout en sachant quand même que ce que l'on dit peut passer sous le coup de la loi où on est à la limite en fait, on est à la limite de franchir une ligne rouge que la République des Talmudos maçonniques, j'ai bien dit Talmudos maçonniques, ne nous autorise pas de franchir. Vous voyez ? Donc, on va dire que c'est une autre chose mais voilà, faire attention quand même. Voir même, voire même cas extrême, créer une loi qui n'existait pas une fois qu'il considère que tu as franchi le Rubicon, clairement. Je fais référence à ça. Je vais créer des lois, je renvoie à la loi Fabius Guesso que tout le monde connaît, qui est donc l'œuvre du Bnaï Brite. Tout à fait. Alors là, j'ai cru qu'ils allaient mettre le tampon et le signer tellement c'était clair et c'était évident. Encore une fois, le problème, c'est dès que tu arrives avec ces simples vérités où tu es perçu par une partie de la population comme étant complotiste, enfin bon, tu ne serais pas bien dans tes baskets, tu vois, forcément, ou alors effectivement, tu es un agent infiltré à la solde de je ne sais quel obédience, groupuscule et ça a été leur très grande force et les gens comme toi, je le dis très sincèrement, pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui est prise, vous êtes particulièrement dangereux parce que vous écrivez et la lecture, ça reste quand même quoi qu'on en dise, malgré le fait que notre soi-disant République qui devait éduquer les gens ait fait exactement l'inverse et qu'elle ait rendu le livre tellement obsolète au profit de tout ce qui est médias très émotionnels, toujours dans l'émotion, de toute façon, le contrôle des foules passe par l'émotion et ça, ils l'ont parfaitement compris, la télé est là pour ça, mais quand tu écris et que les gens prennent le temps de lire, en fait, c'est le seul moment où il peut y avoir ce moment, ce moment de paix entre guillemets et de réflexion et ça, c'est la chose dont ils ont le plus peur. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Je suis tout à fait d'accord, mais je souscris totalement. Voilà. Eh bien, écoute, on continue, tu veux, on va vers... sur le moment réforme, là, du coup. Ouais, on arrive, effectivement, sur le moment réforme des retraites. Eh bien, écoute, si tu me permets une petite intervention de 2-3 minutes pour poser un peu les choses et revenir sur un certain nombre de points qui étaient très importants à mes yeux, bon, tu vas voir, ça va aller, ça va être très, très simple. premièrement, je le redis, cette réforme n'est faite que pour rassurer d'une, les milieux financiers et vous savez qui, à qui appartient la finance. Deuxièmement, c'est aussi un test pour vérifier que Macron, on peut dire, châtie bien son peuple et le garde bien dans la ligne pour le remboursement des éventuelles dettes, d'ailleurs, c'est même pas des éventuelles, c'est de la dette abyssale que nous avons maintenant. Et deuxièmement, bon, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais justement, Hordos Abkaos, vraiment, ce désir avec toutes ces sorties de ces hommes politiques qu'on prend pour des abrutis, mais enfin, ils ne le sont pas complètement. Je veux dire, encore ce matin, je ne sais pas si tu l'as vu, Johan, mais il y avait, comment, Elisabeth Borne qui avait dit à la presse que le 49.3, ça y est, c'était fini, ils ne l'utiliseraient plus. Alors déjà, c'est un mensonge pour la simple et la bonne raison, c'est qu'en fait, le 49.3, d'un point de vue constitutionnel, on ne peut l'utiliser qu'un certain nombre de fois, et là, ils ont été obligés de l'utiliser hors cadre constitutionnel pour la réforme des retraites. Et donc, effectivement, ils ne peuvent plus en faire passer. Maintenant, un 47.1, un 49.2, ça, ça ne pose aucun problème. Et dans la même journée, on a la broquie d'Olivier Dussopt, la choupa-choup, moi je l'appelle la choupa-choupa, quand je le vois, j'ai l'impression de voir une sucette qui arrive et qui dit si, si, nous allons bien évidemment encore utiliser le 49.3, on ne parlera pas, comme on l'a dit dans le dernier live, Macron la montre à 80 000, enfin bon, toutes ces erreurs de communication pour des gens qui n'ont que des centaines de communicants autour d'eux, c'est tout simplement une provocation et bon, moi c'est ce que je pense et qui nous amène justement à cette, au moment où le peuple va vraiment débouler, il va décapsuler littéralement et là, ça va très très mal se passer. derrière ça, comme je l'ai dit, aujourd'hui, se battre sur la réforme des retraites n'a aucun sens parce qu'en fait, il fallait se battre déjà contre la réforme du code du travail, je rappelle que le CDI n'existe plus, maintenant, c'est le CDD de projet, c'est à ce moment-là qu'il fallait se battre, je veux dire, la réforme des retraites, ça n'est qu'une, qu'un épiphénomène, en fait, dans ce cloaque gouvernemental de liens obscurs entre la finance talmudo-maçonnique et les initiés, les très grands initiés des grandes loges, donc, pour moi, aujourd'hui, c'est presque un combat d'arrière-garde et de toutes les façons, là, aujourd'hui, c'est 64 ans mais vous pouvez être sûr que dans un an, deux ans, ils reviennent et ils vous disent oh là là, la situation est en contraire, encore pire qu'avant, donc on va la mettre à 65 ou à 66 et dans les dix ans qui viendront, eh bien, on sera rendu à 70 mais d'ici là, le grand reset et le plan final auront été, à mon sens, accomplis puisque pour moi, la deadline, c'est 2030 donc on est dans l'exécution des sept dernières années du plan. Voilà, je te laisse avec ça, c'est le cas de le dire, et bien, vas-y, donne-nous ton avis, ton analyse, comment tu perçois. De toute façon, ce qui paraît évident, c'est qu'il y a une volonté du système thalmudo-maçonnique de réduire le nombre d'inactifs, retraités, de nombre de personnes qui coûtent, en fait, au système. Donc, en faisant partir avant avec l'injection, avec la légalisation de l'euthanasie qui revient de plus en plus, d'ailleurs, qui vient sur un projet maçonnique depuis des lustres et qui revient de plus en plus dans les débats télévisés, je ferai remarquer, et dans le même temps, de repousser au maximum, progressivement, en tout cas, l'âge de la retraite et la durée de l'allongement des cotisations. Et ça, c'est le projet d'Atali, on le retrouve dans ses propos. Donc, que ce soit ses propos sur l'euthanasie, que ce soit sur le propos sur les inactifs, sur les retraités, voilà, sur la retraite, on le retrouve. Donc, déjà, ne jamais se tromper dans le diagnostic par rapport au social ou sociétal en France. On est, je dis, on vit en République l'anmole-maçonnique sous une ploutocratie, le règne de puissance d'argent, ploutocratie qui prétend être une démocratie sous prétexte de suffrage universel. Et en fait, les dirigeants politiques qu'on a, on l'a vu tout à l'heure, ne sont que les salariés de cette haute finance Rothschild-Lazare et ce, depuis des lustres en France. Et donc, un représentant de cette haute finance est venu récemment, enfin récemment, il y a quelque temps maintenant, par deux fois à l'Elysée, en 2017 et 2019, se représentant des superloges internationales pour faire le lien avec un précédent sujet de notre émission ce soir. Ce présentant, tout le monde le connaît, enfin, tout le monde le connaît dans nos milieux, c'est le directeur de BlackRock, c'est Larry Fink, d'accord, il y a filié à plusieurs superloges internationales. Et donc, ce fonds d'investissement BlackRock qui brasse des milliards, qui est donc une des couvertures, une des multiples couvertures de l'empire bancaire Rothschild. Donc, Fink, à l'Elysée, en 2017, 2019, ce n'est d'ailleurs pas passé inaperçu. Et forcément, ça ne doit absolument rien au hasard. Donc, forcément, c'est BlackRock et donc ces initiateurs, ceux qui le chapotent, qui doivent en tirer les bénéfices, c'est-à-dire de ce plan de réforme des retraites. Et c'est précisément BlackRock qui a adressé la feuille de route des retraites à l'Elysée et à la Macronie. Il y avait d'ailleurs le document qui circulait sur Internet et j'ai essayé de le retrouver et je n'ai pas réussi. Ils l'ont enlevé d'un site. c'était dans un article sur un site Ami Jeune Nation. Donc, voilà, ça paraît absolument évident et je dirais pas étonnant du tout quand on fait le rapprochement Macron-Fink. Deux francs-maçons des Hautgrades, des superloges, deux agents du cartel bancaire Rothschild, l'un Macron qui est là pour valider, pour exécuter, qui est un simple exécutant. je dirais même un ouvrier de la haute finance, Macron. Et d'ailleurs, après l'avoir recommandé à David Rothschild, alors que David Rothschild le connaissait déjà, Macron, on a Alain Menck qui est très influent notamment au Dîner du siècle et qui est aussi passé d'ailleurs par les Young Leaders. Alain Menck, il y a longtemps, bien avant Macron, Alain Menck a dit de Macron et de la profession de banquier qu'il fallait être une pute et il a dit c'est ce qu'il est. Et raconter les histoires. Alain Menck a insulté publiquement, c'est même passé sur France Télévisions, Emmanuel Macron et c'est passé crème. Mais vous, essayez de faire la même chose, je crois que ça ne passera pas crème. Voilà. Le râle de Julta en tout cas. Pourtant, on lui en met et pas que sur la moumoute de l'imaginaire, crois-moi bien que depuis 4 ans, ça ne se passe pas toujours très bien mais on lui en met place à la bouche. Pour tous ceux qui ne peuvent pas, nous, on libère les esprits. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas assez encore des personnages publics, mais c'est vrai que n'importe quel personnage public qui est un peu connu sur BFM ou tout ça et qui commencerait à dire des choses comme ça aurait probablement minimum. Je parle publiquement sur un petit blog ou une chaîne YouTube on va dire underground confidentiel comme la vôtre. Je parle en public parce qu'il l'a dit sur France Télévisions. c'est à la main que ce n'est pas pareil. C'est quand même quelqu'un qui est au ponte dans l'oligarchie financière. Je ne sais pas si vous l'avez vu par rapport à ce qui se passe là, l'actu très récente. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés demain. Ce qui n'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, donc officiellement dans les grands médias, on dit dans la presse et à la télévision que Macron tend la main au syndicat. Ça m'a bien fait rire. En fait, quand on apprend une info comme ça, il faut toujours décrypter en fait. Macron tend la main au syndicat. En fait, il tend soi-disant la main. C'est le fameux dialogue social avec des millions d'euros chaque année pour des syndicats. Vous vous rendez compte que c'est ça l'opposition. Qui sont tous, excuse-moi, je fais la précision à chaque fois parce que c'est important, qui sont tous affiliés à l'Union des syndicats européens. C'est-à-dire que tous nos syndicats touchent de l'argent de l'Europe. C'est important de le préciser. Ils n'ont aucune indépendance. Exactement. Et donc, des subventions colossales de l'État républicain. Donc, voilà à qui, soi-disant, il tient la main. Il tend la main, mais c'est au nom du prétendu dialogue social. En fait, ça va être quoi ? Ça va être de la discussion, de la négociation qui ne mènera rien dans le camp des syndicats à des professionnels. Ils s'adressent en fait à des professionnels du syndicalisme. Des gens qui vivent de ça, qui vivent des mouvements de grève. Ils ne s'adressent pas au peuple. Donc, il y a une forme de manipulation à faire croire qu'en gros, via les syndicats, Emmanuel Macron tend la main au peuple français, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il va juste discuter, échanger, entre guillemets négocier, mais il n'y a rien qui sera négocié, avec des représentants syndicaux qui sont grassement subventionnés par l'État républicain et qui jouent le jeu de l'illusion démocratique en république talmudo-maçonnique. Donc, voilà comment il faut interpréter cela. Ce n'est pas du tout la même interprétation, ce n'est même pas du tout la même information et la vision des choses qui sont énoncées telles que nous les présentent les médias dominants. Donc, attention à bien faire cette différence qui est de taille. De même qu'il y a une nette différence, je trouve, entre, quand on parle de chaos, quand on parle de révolte, on est proche de l'insurrection en France aujourd'hui. En fait, il s'agit de manifestations actuellement avec, sur le terrain, dégradation de la société, violence un peu à droite, à gauche, des blessés d'un côté de l'autre, le désordre, la chienlit, on disait ça autrefois, on parlait d'anarchie. Et il y a aussi une action sociale très importante dans le fait qu'il faut éliminer les poubelles à Paris, donc les manifestations qui brûlent les poubelles, finalement, c'est un climat assez malsain, je trouve, de fausses révolutions avec sur le terrain les black blocs qui s'opposent aux policiers, le tout alimenté par des propos méprisants d'Emmanuel Macron au passage, soit disant que ces gens-là n'ont aucune légitimité, alors que le peuple, lui, en a une, mais c'est rappeler que lui n'a pas de légitimité non plus parce qu'il a été élu par une minorité, donc c'est une minorité qui est à la fois affiliée à des syndicats, mais c'est aussi une minorité qui également a voté pour Emmanuel Macron. Donc en fait, on a deux minorités là-dedans, je suis désolé. Donc ne pas confondre ça, ces manifestations actuellement qui selon moi vont s'essouffler dans les prochaines semaines, les prochains mois, voilà, c'est-à-dire quand les syndicats auront décidé que maintenant, ça y est, on est allé suffisamment loin, en gros, voilà. Ne surtout pas confondre ces manifestations avec le vrai chaos, le coup d'État tel que, par exemple, Rémi Daillet l'avait annoncé, il parlait de coup d'État lui, ou encore, vraiment, tel qu'il a été exécuté, ce coup d'État, par les révolutionnaires franc-maçons, les jacobins, de 1789. Ceux qui ont fomenté ce coup d'État à l'époque avaient un projet derrière, en 1789. Ils sont allés au bout de leur projet. Abolition de l'Ancien Régime, avoir la tête du roi, c'est dans les commandes de Wilhelmsbad et après à Francfort avec la grande loge éclectique, la déclaration des droits de l'homme produit de la loge de la candeur, c'est clairement Jésus-Christ mis en la loi, la constitution civile du clergé, donc, c'est s'accaparer aussi les biens du clergé et puis le clergé nommé par la République, c'est-à-dire, en gros, les membres de l'Église nommés par l'ennemi, c'est-à-dire la contre-Église. C'est aussi la suppression des corporations de métiers avec la loi Isaac Le Chapelier, l'émancipation des Juifs aussi, telle qu'elle avait été souhaitée par le philosophe Moïse Mendelssohn, donc voilà, il y avait clairement un projet qui avait été conçu des années auparavant et qui a été mis en place parce que ces gens-là étaient dans l'idée d'Adam Weissopt, qui dirigeait les humains de Bavière, qui étaient issus d'Ingelstadt, c'était un professeur de droit canon à la base et le but, c'était la fin justifie les moyens et donc il fallait abattre la monarchie en France mais aussi en Suède avec Gustav III afin d'opérer un changement de régime. Aujourd'hui, je suis désolé, on est très très loin de tout ça, très très loin de tout ça, on a des anarchistes d'extrême gauche en bas sur le terrain, il n'y a absolument aucun projet derrière, on est dans le nihilisme chez ces black blocs qui sont contents lorsqu'ils se chopent avec la police qui, il est vrai, défend le régime, le policier de base malheureusement et il applique les consignes qui lui viennent d'en haut donc il doit défendre la Macronie, il défend la Macronie. Mais ce que je voulais dire, on est dans des basses pulsions aujourd'hui dans la rue, je suis désolé, moi je ne suis pas solidaire du tout de ces anarchistes gauchistes black blocs qui sont sur le terrain et dont le projet n'est pas du tout constructif et qui d'ailleurs font une très mauvaise publicité à ce que doit être l'opposition au système par leur comportement très souvent déplorable sur le terrain à la base. Donc en fait, je trouve que le français moyen finalement il est pris en otage entre ces deux anti-France, la Macronie d'un côté et l'extrême-gauche de l'autre qui est l'idiote utile de la Macronie. Voilà. Et alors d'un côté dans les médias ce qui est assez navrant on est dans un faux paradigme toujours le même gauche-droite donc en gros à droite on nous dit donc les droits tarsionistes nous disent c'est la faute des manifestants d'extrême-gauche donc la NUPES Mélenchon etc. les Besancenot voilà les syndicats les Black Bloc voilà leur discours c'est la faute de l'extrême-gauche et à gauche on nous dit c'est la faute à Macron et aux violences policières et à l'arrivée chacun voit les violences qu'il veut voir Qu'est-ce que tu montres ? Pardon excuse-moi excuse-moi Johan c'est juste parce que j'ai Ludo qui m'a envoyé ça qui m'a demandé de faire des précisions et là ce que je vous montre parce qu'il me l'a envoyé sur le portable mais je vous remettrai le lien plus tard vous voyez c'est Attali justement avec Macron en 2007 lorsqu'il était lorsqu'il était à la commission on le voit il a encore du lait qui sort par le nez mais il est déjà là en train de nous casser les couilles un article de West France d'ailleurs pardon excuse-moi je voulais non non je suis bien mais j'irai voir après comme je disais chacun veut voir les violences qu'il veut voir voilà et au final on est dans quoi et ça c'est très important je trouve c'est fondamental à souligner on est dans un conflit horizontal c'est ce que veut le système on est dans un conflit horizontal au lieu d'être dans une opposition verticale c'est à dire du peuple contre l'oligarchie ce qui était quand même un peu dans l'esprit des gilets jaunes cette opposition verticale même si c'est vrai qu'il y avait quand même des gilets jaunes qui avaient maille à partir avec la police forcément mais alors que là on est vraiment dans des conflits entre policiers et manifestants qui sont violents black blocs qui ne sont d'ailleurs pas qui sont à différencier du syndicaliste de base j'ai été moi-même dans le syndicalisme pendant des années et j'en ai connu j'ai connu des honnêtes gens qui essayent de défendre honnêtement les droits des salariés le prolétariat voilà tout simplement il y avait parfois ou pas une idéologie derrière c'est vrai qui pouvait ou pas être marxiste mais pas forcément j'ai vu des honnêtes gens à force ouvrière j'étais mais aussi dans d'autres syndicats comme la CGT mais aujourd'hui encore une fois je ne suis pas très optimiste je ne vois pas d'issue positive à ce mouvement tel qu'il est c'est à dire qui est pourri à la base par cette extrême gauche qui est encadré par des syndicats corrompus par la NUPES qui est derrière et à terme je suppose assez rapidement je vois plutôt un essoufflement dans les mois à venir et une réforme des retraites qui passera car c'est tout simplement ce qui est prévu alors ceci dit voilà ce que je vois voilà ce que je prévois en tout cas mais je peux très bien me tromper peut-être que d'ici cet été ce que j'ai dit aujourd'hui ça sera contredit par les faits mais en tous les cas avec ma petite expérience dans le monde du syndicalisme dans les années 2000 pendant quand même plusieurs années et une certaine analyse que j'essaie d'être objectif de la situation sans avoir de parti pris puisque je suis quelqu'un qui ne vote pas donc en gros moi je n'en ai rien à tirer le Mélenchon ou Pierre-Paul ou Jacques voilà mais voilà ce que je peux percevoir et prédire en tout cas dans les événements à l'avenir au printemps 2023 est-ce que vous m'entendez là déjà oui oui d'accord ok c'est parce qu'en fait à l'écran je ne vois plus je ne vois plus que moi donc je ne sais pas pourquoi mais enfin bon bref c'est pas très simple c'est parce que attends tu en restes là ouais voilà merci les événements de Sainte-Solines est-ce que tu as est-ce que tu as regardé un petit peu la configuration de la bataille de la bataille qui a eu lieu alors pourquoi pourquoi je t'amène un petit peu sur ce sujet c'est parce que nous on en a on en a parlé déjà dans le dernier live mais pour moi l'éco-terrorisme c'est une musique qui est lancinante là déjà depuis très longtemps et ce qu'on a vu là véritablement là on était on était dans une scène de guerre littéralement de guerre civile j'entends avec une détermination qu'on ne retrouve pas d'ailleurs du côté du côté prolétaire voilà voire même classe moyenne du peuple et si et moi ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète là-dedans outre on est pour ou contre les bassines là bon moi je suis contre mais derrière ça si tu préfères pour moi c'est un petit peu le la ligne la ligne rouge que finalement certains vont franchir pour donner la légitimité à l'état pour par exemple nous pondre une nouvelle loi d'urgence de confinement on s'en parlait du confinement de type couillonna circus mais plus de crédit social avec voilà ça c'est la finalité mais dans un premier temps dans un premier temps un durcissement si tu préfères de la loi de la république versus son peuple enfin bon c'est chiant quelque part c'est goye il peut y avoir un événement c'est ce que l'histoire nous enseigne il peut y avoir il peut il peut y avoir un événement déclencheur qui amène une nouvelle disposition par exemple concernant les protocoles l'interdiction de la diffusion des protocoles c'était suite à Carpentras l'affaire de Carpentras vous voyez et donc là la juda maçonnerie d'Unaïbrite avait demandé suite à des propos on va dire un peu péchus un peu provocateurs de Jean-Marie Le Pen dans les années 80 avait demandé avait réclamé cette loi Fabius Guesso et il l'avait obtenue quelques temps plus tard vous voyez donc c'est vrai que des fois il peut y avoir c'est comme ça en fait quand on parle d'ordo à chaos ça vient souvent là on déclenche un conflit il se passe un événement et après on prend des mesures en conséquence de ces événements oui ben justement parce que en fait tout ça fait référence à un petit peu excuse-moi juste Seb parce qu'il y a deux choses qui vous font rebondir sur ça là déjà ce que disait Johan tout à l'heure et puis toi aussi c'est à dire qu'à un moment les black blocs ou même les éco-terroristes c'est des mecs qui sont toujours payés par Soros ils sont financés par Soros Rochey Rob Feller par tous ces lobbyistes sionistes qui veulent foutre le chaos comme vous venez de le mettre en avant donc on en revient toujours à la gauche à la droite à la franc-maçonnerie d'ailleurs regarde il y a les black blocs qui seraient d'extrême droite les antifas qui sont d'extrême gauche alors que les mecs veulent la même chose aller en manif pour péter la gueule au schmitt bon ben voilà et une fois encore il y a de la toujours toujours sans jamais voir le pilier le pilier du milieu bien évidemment dans ces conflits horizontaux je pense qu'on n'avancera pas d'un centimètre et je vois pas d'issue positive tant qu'on est dans ces conflits horizontaux et pour l'instant on est dans un conflit horizontal carrément d'autant plus comme s'il est encadré par la CGT FO CFDT je vois pas où on pourrait aller parce que justement la franc-maçonnerie fait tout pour nous maintenir sur le premier stade justement le peuple contre le peuple que ce soit des pauvres flics qui tapent sur des pauvres travailleurs ça reste quand même des pauvres qui se battent entre eux et pauvres dans le sens monétaire du terme j'entends bien en gros quand on regarde par exemple une chaîne comme CNews CNews c'est une chaîne anti-Mélenchon d'accord c'est ce qu'on dit la droite nationale mais sioniste la droite sioniste c'est la version télévisuelle de Valeurs Actuelles ok et quand on regarde d'autres médias bon Libération et d'autres c'est pas ça qui manque on est dans l'anti-droite nationale et donc en fait on oppose ces deux Frances constamment et ce qui est intéressant c'est que c'était transcourant le mouvement des Gilets jaunes c'est qu'à côté j'y suis allé quelques fois bon pas assez souvent malheureusement mais je suis quand même allé quelques fois c'était un mouvement transcourant et là ces deux Frances pour une fois étaient l'une à côté de l'autre on avait des gens avec le drapeau du Tché ou des gens des syndicalistes ou quoi à côté des lecteurs de Marine Le Pen ou de Zemmour ou de gens qui ne votaient pas ou d'Acelino enfin peu importe entre guillemets des souverainistes entre guillemets des patriotes même si ce terme bon il y a différents patriotismes et bon mais quand même des gens attachés à leur patrie et qui votent qui votent au principe de l'autre côté ils se retrouvaient l'un à côté de l'autre et c'était même assez amusant parce que des fois devant moi ils étaient l'un à côté de l'autre avec des drapeaux qui n'avaient rien à voir l'un avec la fleur de lisse l'un avec le Srake Faker l'autre avec limite la fossile et le marteau les deux contrôlent le même système et là c'était intéressant on le voyait dans les slogans dommage que ça ne soit pas allé assez loin et qu'il n'y avait pas une ligne directrice et pas de vrai meneur de vrai meneur pas de médiaticité sous contrôle excuse-moi Yann c'est pas que ça n'a pas été assez loin c'est que le danger a été très très rapidement perçu justement par la petite oligarchie qui d'un coup a été choisir quelques neuneus parmi les neuneus et s'est dit tiens ça on va en faire il suffisait de regarder un peu où se placent les égaux et nous les ont envoyés parce que tu l'as dit et c'est vrai que c'était la base même du mouvement bon moi j'y suis allé pendant très longtemps enfin très longtemps sur la durée non parce que moi j'ai fait une quinzaine allez 18 18 manifestations mais en fait au bout de la quatrième j'ai compris qu'on allait se faire baiser et c'est justement ça c'était ça l'essence c'est à dire que quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche ou d'extrême droite et d'extrême gauche quand ils parlaient en fait ils arrivaient à la même conclusion et surtout ils avaient tous les mêmes problèmes et qu'à la fin ils disaient ben finalement pourquoi toi t'es de droite pourquoi moi je suis de gauche et encore une fois moi je le redis c'est 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 notre esprit c'est notre esprit chrétien qui nous manque notre esprit catholique qui nous manque qui devrait normalement justement être là pour abolir ces deux piliers on va dire ça comme ça et nous ramener en fait dans le bon sens et la sagesse et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui voilà je voulais je voulais t'apporter cette précision là et surtout dire parce que il fallait repartir de la couverture de The Economist le moment où justement les gilets jaunes en fait étaient déjà annoncés sur la couverture de The Economist et donc immédiatement on se posait la question ingénierie sociale ou mouvement spontané tu vois ce que je veux dire oui j'ai du mal à croire que le mouvement des gilets jaunes était un mouvement spontané un peu partout en Europe aussi d'ailleurs c'était pas qu'en France j'ai du mal à croire on saura peut-être la vérité un jour mais peut-être peut-être quand il s'appelle Verne Castaner qui dit il ne faudrait pas que la bête qu'on ait créé nous échappe en parlant du mouvement des gilets jaunes tu sens bien qu'il y avait de l'opposition contrôlée Jacqueline Moureau qui débarque puis les médias qui arrivent avant la réforme des retraites en disant il faut que les gilets jaunes ressortent dans la rue on sent bien que c'est un peu une sorte de chiffon t'as chopé le nounours à la fête foraine et nous on n'arrive pas à passer à faire ce saut qualitatif pour provoquer des situations qui derrière médiatiquement permettent d'imposer encore plus de lois restrictives voilà intéressant j'ai eu une remarque dans les commentaires la plupart très positifs très bien sur ma vidéo sur les syndicats et si on vous écoute alors c'est de l'être un syndicaliste un électeur de Mélenchon très probablement si on vous écoute alors on ne fait plus rien ce qu'il y a c'est que des fois il vaut mieux et ça c'est bon il faut avoir un peu connaître un peu l'histoire de France et avoir un peu cet état d'esprit là contre révolutionnaire et avoir notamment étudié quelqu'un comme Mgr Henri Delassus et des fois il vaut mieux ne rien faire que faire n'importe quoi pour encore plus creuser sa tombe que nous enseigne Mgr Henri Delassus dans la mission posthume de Saint-Jean d'Arc Saint-Jean d'Arc c'est quoi ? c'est l'action de la providence prière pénitence être en état de grâce avant d'aller au combat est-ce qu'on est dans ce cas de figure aujourd'hui ? pas du tout la France est complètement apostasiée sous les coups jugulés de Vatican II et d'Assise avec Jean-Paul II dans les années 80 et en contrainte religieuse d'Assise qui sont l'application concrète de le communisme indifférentiste de Nostra Etaté dont je parlais tout à l'heure donc la France a majoritairement apostasié le nombre de catholiques pratiquants en France est aujourd'hui ridicule officiellement on est à moins de 5% en comptant les conciliaires qui sont donc avec un dirigeant à sa tête et avait dans une fausse messe etc. dans une contrefaçon de la messe dans une contrefaçon de l'église avec un imposteur à sa tête à Rome donc c'est en comptant cela donc la France a majoritairement apostasié elle n'obéit plus à Dieu elle ne se soumet plus à Dieu pourtant les racines de la France sont chrétiennes je le rappelle au cas où depuis le 25 décembre 496 et le baptême de Clovis par l'évêque Saint-Rémy à Reims et donc il faudrait opérer ce retour aux sources c'est un peu ce qu'on dit depuis tant d'années maintenant je me rappelle déjà en février 2013 quand j'étais à Nice avec Marion Stigot je le disais déjà dans ma conférence la déchristianisation de la France depuis 1789 donc voilà à quoi il faudra en revenir mais pour cela quand on n'a pas le pouvoir temporel et qu'on n'a surtout pas le pouvoir de l'avoir et bien la première chose c'est de laisser passer l'orage de faire prière de faire pénitence et de ne pas faire n'importe quoi voilà et d'informer et d'être dans une démarche apostolique ok parce que là ce qui se passe en ce moment c'est absolument du n'importe quoi voilà mon idée donc je préfère ne rien faire que faire n'importe quoi pour dégrader encore plus la situation sur le terrain sans compter que le n'importe quoi peut amener à une véritable répression sur nous après et là pour le coup couper l'herbe définitivement à toute forme de véritable révolte regardez ce qu'ils font les black blocs regardez ce qu'ils font les black blocs et allez on remet une troisième couche de répression et voilà et c'est comme ça qu'ils avancent à leur plan d'ailleurs c'est pas en montrant un exemple aussi catastrophique qu'on s'en sortira et qu'on redressera la France je suis désolé c'est pas je cherche pas à défendre qui que ce soit mais faut voir aussi que l'état a agressé plein de gens sans défense et que derrière on fait comment par exemple vis-à-vis de ça c'est ça aussi le problème c'est ce que vont nous répondre pas mal de gens il y a des gamins des gens de 15, 17 ans qui se sont fait matraquer massacrer donc forcément ça excite les gens ces vidéos on les a mais eux c'est pas grave c'est normal alors qu'il n'y avait aucune raison et aucune agressivité bien évidemment les black blocs sont là régulièrement ils sont activés pour eux voilà ça on est d'accord le travail de sape des black blocs et des antifas est efficace mais le problème c'est que de toute manière la répression est quand même là donc je suis d'accord sur le principe que là ne rien faire je suis pas d'accord parce que les gens vont dire oui alors on baisse les bras et puis voilà on va se prendre non alors vous pouvez faire des choses mais plus intelligentes t'es plus posées à savoir sortir du système faire des petits réseaux courts d'alimentation aller faire des petits je dis ne rien faire je m'entends voilà mais rien faire je ne fais pas rien et du plage comme autant c'était dans ce sens là que tu l'entendais il y a un combat métapolitique à faire quand je dis ne rien faire bon moi même je ne fais pas rien loin de là je me consacre tout mon temps et ma vie à cela mais ne rien faire t'es là Seb ouais ouais moi je suis là mais je crois qu'on a perdu je crois qu'on a perdu il y a eu un bug avec Johan ouais il y a eu un bug avec Johan ouais il va revenir je pense qu'une petite recours et puis et puis c'est bon oui oui non mais de toutes les façons on en revient toujours à la même chose le rien faire de stupide à ce moment là voilà et c'est ce qui sous-entend ah voilà le voilà il est revenu ouais ça avait coupé là ouais ouais ça avait coupé pendant à peine une minute effectivement on t'avait on t'avait perdu je termine juste ce que j'allais dire on en revient toujours à la question de l'ultima ratio c'est la loi du plus fort et aujourd'hui nous ne sommes pas les plus forts voilà très clairement c'est pour ça qu'on dit ouais sans les calaches on fera rien je veux dire de toutes les manières petite main contre grosse matraque on sait qu'il va terminer à l'hosto à moins d'avoir que des commandos dans la manif ça n'arrivera pas moi j'ai vu on la montrera tout à l'heure après l'intervention de Johan t'avais des manifestants dans une petite rue à Paris qui jettent des poubelles sur les flics et t'as le service d'ordre de la CGT qui ramassent les poubelles et qui les rangent sur le côté c'est lunaire c'est surréaliste vraiment et t'as les flics qui viennent discuter en plus avec eux en leur expliquant que bon ben voilà c'est bien c'est plus propre comme ça c'est un petit peu mieux bon ça n'a aucun sens te revoilà à nouveau Johan ouais ouais ça a coupé là plusieurs fois c'est pas grave c'était la vive c'était la vive qui n'est pas très content que tu sois sur les sous-d'or ils nous ont dans le collimateur dans nos lives on en prend toujours plein avec Moshe détends-toi sur le bouton on t'a déjà dit euh bah c'est une petite crotte donnée comme ça parce qu'on s'aime bien mais mais oui donc bah écoute vas-y reprends reprends alors si t'es encore là parce que là j'ai l'impression que ça a encore freeze ouais ça bug un peu ouais ouais ça bug ça bug à fond à mon avis il faut qu'ils rebootent le PC alors bon ils rebootent le live directement au juste ouais ouais on va voir ouais il descend et remonte carrément éventuellement ouais si ça bug parce que là j'ai l'impression qu'ils mettent des attends je vais le dire dans le chat euh hop voilà comme ça ça va être fait euh euh bien sûr bien sûr putain sur décoller il faut que ce soit ce soir que que non c'est c'est pas juste peut-être c'est mieux là en bas non ça va johan non c'est peut-être mieux on l'a deux fois là il est là deux fois là il vient de partir il vient de revenir il y a un bug ah ouais là ça bug ça bug ça bug complet donc ouais encore une fois en attendant que 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 qu'il des problèmes de connexion apparemment là ça saute sans arrêt ouais ça a l'air d'être stabilisé ouais ça a l'air d'être un peu plus stable ouais ouais tout à fait alors justement là je crois que j'ai été coupé j'ai pas pu le dire justement il y a un moyen de faire tomber tout ça mais alors encore faudrait-il que les dossiers sortent et oui c'est ça le problème c'est ça le problème encore faudrait-il que les dossiers sortent il y a des gens qui savent en fait les noms et qui les donnent pas voilà et il y a un homme en l'occurrence j'ai consacré une vidéo là dessus c'est Carl Zéro les réseaux pédocriminels sont clairement la clé de voûte du système si un jour il y a les noms des réseaux si un jour il y a les noms des différents protagonistes de ces réseaux et qu'on s'aperçoit qu'en gros la plupart membres du principe au pouvoir de notre oligarchie sont mouillés dans ces affaires là vous inquiétez pas que là il n'y a pas besoin d'aller tous dans la rue là ils vont tous sauter ils vont tous sauter mais encore faudrait-il encore faudrait-il bien sûr qu'il y ait une justice et encore faudrait-il que ces noms sortent or avec quelqu'un comme Carl Zéro je serais très automné qu'ils sortent voilà depuis quelque temps c'est lui qui occupe l'espace et assez étrangement sur cette question des réseaux pédocriminels or déjà la première chose c'est s'informer sur qui est la personne qui peut parler de ces sujets là dans les médias dominants dans les médias mainstream les médias alignés c'est quand même assez incroyable on n'avait jamais vu ça quelqu'un qui en parle comme ça de manière aussi décomplexée et qui est invité aux heures de grande écoute pour en parler que ce soit chez Pascal Pro ou que ce soit chez Cyril Hanouna c'est quand même assez incroyable Carl Zéro voir son parcours les idées qu'il défend ses positions notamment et je trouve que c'est fondamental sur l'éducation sexuelle à l'école qu'il valide à la télévision en gros Carl Zéro l'a dit mot pour mot il préconise de voir de l'imposer donc de le faire voir aux enfants donc de la sodomie dès l'âge de 5 ans dans les écoles voilà ce qu'il a dit à peu près mot pour mot et pour moi cela est absolument éliminatoire c'est le projet en fait de cette république satanique c'est son projet la perversion dès l'enfance la perversion sexuelle c'est carrément l'aboutissement d'Alfred Kingsey et c'est lui l'informateur au sujet des réseaux pédocriminels lui le grand ami de Bernard Rélevy depuis des décennies qui avait joué dans le premier film de Bernard Rélevy qui je ne vous le fais pas dire était un navet je dis ça sans l'avoir vu mais bon les yeux fermés on peut se douter que c'était un navet et donc Carl Zéro jouait dans le film de Bernard Rélevy le même Carl Zéro qui nous dit que Daniel Cohn-Bendit n'est pas un pédophile mais ce qu'il dit parfois est insensé c'est quand même assez incroyable alors que Cohn-Bendit lui-même avait fait son coming out à l'époque de pédocriminel qu'il est et ceci a été affiché et de notoriété publique donc Carl Zéro minimise en fait de ceux-là nous parle d'Alain Jakubovics c'est étrange parce que ces gens-là font tous partie d'une même communauté soit dit en passant Jakubovics comme bien dit Bernard-Henri Lévy bon c'est à croire que Carl Zéro en est de cette communauté donc Alain Jakubovics quant à lui est un grand juriste voilà qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça faire voir de la chidomie aux enfants à l'école dès l'âge de 5 ans non mais on marche sur la tête et c'est cette même personne qui va soi-disant faire péter le système c'est ce qu'il dit faire péter le système et démanteler les réseaux pédocriminels sérieux alors justement justement c'était une question c'était la question que je voulais que je voulais te poser bon moi personnellement Carl Zéro je suis toujours je suis toujours on va dire en balance le problème c'est ça c'est qu'il est il est bordeur donc on sait pas s'il est bordeur pour se protéger mais vu la dernière sortie d'Élise Lucet avec le dossier Zandvoort et le comment dire le reportage qu'elle avait fait en commun avec Carl Zéro et qu'elle vient elle-même de se rétracter en disant non j'avais peut-être un peu exagéré ça sans la Pouchka ça sent les Zéro ils se sont engagés dans le truc et se sont fait rattraper et deux ils sont devenus de l'opposition sur tout Carl contrôlé et au bout d'un moment l'Élise elle s'approche de la retraite elle est obligée de faire tes chouvas parce qu'elle veut peut-être prendre sa retraite tranquille je ne sais pas mais bien évidemment qu'ils ont été très vite rattrapés et très vite redirigés et aujourd'hui 20 ans après presque non mais j'ai exagéré j'étais jeune et un peu intrépide et peut-être je me suis précipité dans mes propos je ne sais pas tu n'expliques pas avec des vidéos qui prouvent bien que les jeunes sont sous état de choc qu'il s'est passé des choses pas normales et puis finalement tu as rêvé toi tu n'as pas rêvé nous non plus on a tous vu cette vidéo et tous les gens qui ont vu cette vidéo n'ont pas rêvé ouais mais moi ce que je voulais dire Johan c'est que bon moi je suis abonné à Carl TV voilà je ne sais pas si j'y resterai ou pas mais de toutes les façons pour l'instant j'y suis et justement en fait c'est ma très très grande très très grande interrogation quand j'ai vu ta vidéo justement qui traitait qui traitait de Carl je t'avoue que ça m'a un peu interloqué parce que en fait comment t'expliquer ça pour moi bon je te dis Carl ça reste une énigme en fait je suis entièrement d'accord avec toi et en même temps je ne sais pas pourquoi je garde cette espèce entre guillemets d'espoir que peut-être qu'il aurait peut-être qu'il aurait changé mais il reste cette possibilité complète qu'effectivement il soit un agent qu'il soit un agent de contrôle maintenant on a vu aussi Forêt parce qu'on est un petit peu on est un petit peu dans le même dans le même dans le même paradigme qui passe aussi chez Hanouna bon lui il va encore il va encore beaucoup plus loin que Carl Zero et en fait je me suis demandé alors effectivement à l'aune de ce que tu viens de dire j'ai envie de dire normalement il ne doit plus y avoir il ne doit plus y avoir de doute mais ce qui m'avait surpris c'est que je me suis dit pourquoi pourquoi attaquer finalement le messager tu comprends ce que je veux dire le fond de ma pensée c'est quelque chose en fait que j'ai eu un peu de mal que j'ai eu un peu de mal à comprendre je me suis demandé si dans la timeline il avait été judicieux effectivement que que tu fasses le portrait de 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 Carl voilà il y a plusieurs choses déjà dans ma vidéo si on reprend bien mes propos je dis bien tout le long de la vidéo qu'il y a des choses à retenir il y a des choses à retenir il ne va pas jusqu'au bout il ne donne pas les noms ça c'est un gros problème c'est ça c'est un gros problème on est d'accord mais il y a quand même des choses à retenir il faut savoir faire preuve de discernement je cite même l'évangile et donc pas tout est à jeter il y a des propos voilà on dirait pas mieux même devant Pascal Praud il y a donc ce problème de son parcours et puis surtout ce que j'ai découvert juste après on me l'a envoyé je crois juste après la publication de la vidéo et donc je l'ai mis j'ai mis le lien en commentaire épinglé quand vous allez sur la vidéo il est donc tout en haut il y a cette déclaration qu'il a faite chez Pascal Praud où il cautionne il valide le nouvel ordre mondial la sous-domine non non la sous-domine a montré aux enfants dès l'âge de 5 ans et cela m'a convaincu clairement que c'est quelque chose de quelqu'un de pas sérieux et qu'il est dans le camp d'en face ce que je dis aussi dans la vidéo c'est ce que dit Marc au Poutine dans les commentaires c'est qu'on ne peut faire confiance à une personne médiatisée qui passe régulièrement dans les médias mainstream voilà à la télévision ce n'est pas possible voilà non non je suis d'accord je suis d'accord mais c'est vrai qu'il est bon il est bon quand même d'éclaircir une bonne fois pour tout à côté à jeter mais je le soupçonne aussi de d'attirer l'attention sur certaines affaires Marion Sigo m'en a pas mal parlé et elle m'a dit tu devrais regarder sur l'affaire Grégory il est catastrophique il y a certaines affaires de en fait de déformer de détourner l'attention sur certaines affaires je fais remarquer que ce sont des affaires qui datent quand même Outreau l'affaire Grégory etc nous ce qui nous intéresse c'est les pédocriminels d'aujourd'hui les réseaux et le lien avec les réseaux maçonniques voilà d'ailleurs je ne serais pas du tout donné qu'il en soit lui-même tout à fait il a le parcours tu me permets de faire vite fait vite fait le pitch de ce qu'on avait discuté juste avant juste avant le début le début du live alors il y a une affaire qui va qui va qui va sortir c'est très ça je pense que c'est juste une question de jour maintenant des parachutistes russes dans la province d'Izium ont découvert une ferme à bébés voilà ce qu'on appelle une ferme à bébés alors il faut savoir que l'Ukraine est connue pour sa non législation et sa non réglementation par rapport aux dons d'enfants littéralement et ce qu'ils ont trouvé j'ai vu j'ai assisté à des choses absolument dégueulasses dans ma vie là on est au-delà on est au-delà de tout avec alors j'ai pu avoir accès à une partie de la vidéo qui n'est même pas sur le darknet ce sont des amis qui me l'ont qui me l'ont envoyé parce qu'ils savent et on travaille déjà depuis pas moi depuis plusieurs mois sur sur le dossier ukrainien et notamment par rapport au réseau pédocriminel ukrainien qui sont toutes reliées à comment il s'appelle je n'arriverai pas à le dire le milliardaire l'oligarque ainsi d'ailleurs qu'à Poroshenko et à toute la clique et ça m'amènera à une question que j'ai pour toi après Yoann donc en gros si vous préférez les bébés qui étaient là-bas étaient prévus pour deux choses la première c'est le prélèvement d'organes essentiellement d'ailleurs tout ce qui est rétines cornées des corps des corps de nourrissons jetés par terre littéralement comme si c'était des déchets d'ailleurs ils sont des déchets ils sont considérés comme des déchets et l'autre partie est destinée à des réseaux de Brasel ce qu'on appelle les Brasel c'est-à-dire les hôtels les hôtels de la prostitution et notamment en Allemagne c'est essentiellement lié à l'Allemagne pour l'instant des informations qu'on a maintenant il va falloir voir beaucoup plus en détail et il semblerait que dans les documents qui étaient retrouvés on retrouve justement un certain nombre de noms qui nous emmènent directement vers le Bundestag et peut-être peut-être aussi d'autres d'autres personnels politiques européens c'est une enfin j'ai ah j'ai absolument j'ai absolument aucun mot pour pour bon j'ai été vomir immédiatement bien évidemment on en est là voilà on en est là c'est aussi un petit peu la conséquence de des bêtises des bêtises que nous avons fait alors ça pourra peut-être d'ailleurs avoir un impact sur la guerre en elle-même parce que ces personnels politiques vont tenir à leur position et s'accrocher comme des morbeques donc d'ailleurs si vous voyez des gens dans les jours à venir qui commencent à changer de position d'un coup vis-à-vis de l'Ukraine peut-être qu'il faudra se dire tiens ils sont peut-être dans la liste cela on ne sait pas on verra en tout cas moi je dispose d'un certain nombre de documents maintenant pas tous bien évidemment juste ce qui est on va dire autre guillemets autorisé je ne suis pas dans les dans les hautes sphères on va dire mais bon c'est aussi c'est aussi l'aboutissement l'aboutissement d'un long travail parce que ça fait déjà longtemps que notamment Wagner avait des soupçons ils avaient déjà eu le recoupement d'un certain nombre de témoignages qui avaient été recueillis donc il a fallu écarter ce qui était de l'ordre du faux de la propagande de l'intox en fait pour arriver pour arriver à finalement cette intervention des paras qui a été une opération d'ailleurs extrêmement risquée parce que assez loin derrière assez loin derrière les lignes ennemies donc c'était une opération d'infiltration et d'exfiltration bien évidemment donc ça pourra venir bon ma question on en reparlera beaucoup plus après une fois que une fois que l'intervention de Johan sera terminée est-ce que ça vous étonne ce n'est tout ce qui se passe tout ce qui se produit on vit peut-être l'une des périodes où on va la vivre on commence à la vivre l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité qui nous renvoie à la Vendéluge et donc à Sodome et Gomorre voilà clairement où toutes les valeurs sont inversées où c'est Pédonolande qui nous fait des leçons de morale clairement dans tous les cercles de pouvoir voilà voilà où on en est c'est absolument horrible ce qui se passe et il faut que la vérité sorte c'est ça le but premier mais à la base c'est parce qu'il y a un rejet un rejet de Dieu qui est massif et donc la nature horreur du vide et ce vide il est comblé et il est comblé par des choses absolument horribles et dégueulasses voilà absolument horribles et dégueulasses ce n'est que la conséquence et le passage LGBT que vous devez montrer je crois c'est les conséquences entre guillemets logiques du système talmudomaçonnique voilà que nous subissons en république dite française depuis 1792 voilà ouais mais justement vu qu'on a dit on va envoyer les réseaux pédo peut-être qu'on peut passer sur la vidéo et comme ça on peut revenir du coup sur l'entremêlé réseau LGBT qui de toute manière se tient avec les réseaux judéo-maçonniques qui sont pédocriminels et je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit Yoann j'irais même jusqu'à rajouter que la pédocriminalité est la pierre angulaire de la franc-maçonnerie républicaine parce que l'autre manière de la corruption enfin pierre angulaire corruptible ou corruptive parce que tu as aussi l'argent bien évidemment mais c'est vrai que la pédocrime c'est le côté on va dire la carotte non le bâton et l'argent c'est la carotte mais ça reste quand même un système bâton-carotte juste une petite précision quand même pour apporter un petit peu de nuance parce que des fois les gens peuvent écouter et peuvent interpréter d'une certaine manière attention ça ne signifie pas que tous les francs-maçons sont des pédocriminels mais les réseaux pédocriminels sont intrinsèquement liés au réseau maçonnique voilà c'est ça qu'on dit et donc il y en a forcément qui se couvrent grâce à leur réseau maçonnique tout simplement ou même leur réseau LGBT aussi et du coup rien ne sort quoi et du coup les pédocriminels sont en liberté et qui on va emmerder dans les tribunaux et dans les commissariats des pères de famille qui écrivent des livres ou des naturopathes qui donnent des conseils en alimentation voilà des gens comme Thierry Casasnovas ou comme moi voilà qui on va emmerder voilà qui fait de la garde à vue voilà qui est en rétention voilà qui va au tribunal voilà qui a affaire à des juges des libertés à des juges d'application des peines à des commissariats pendant tout un après-midi pour rien que dalle voilà voilà qui aujourd'hui la république a ciblé voilà à qui elle pourrit la vie clairement ça il faut en avoir conscience c'est pas pleurniché que de dire ça c'est pour que les gens comprennent pour que les gens comprennent qui est ciblé et qui est blanchi voilà qui on condamne qui on cible et qui on blanchi dans le même temps mais ça c'est parce que tu n'as pas compris parce que Rodine Bachelot pardon te dira que non les français disent qu'il y a une justice à deux vitesses en France et que toi tu es un dissident et tu n'as rien compris voilà c'est tout ce qui n'est pas faux de deux vitesses je dirais même plus que ça parce que toi tu as écrit trois bouquins tu finis neuf mois en tol et l'autre il a fauché quatre vies ça va il a été relâché le lendemain c'est bon là on sera d'accord là on sera d'accord c'est que s'il y a une justice à plusieurs vitesses pour les uns et pour les autres qui blanchit ou les uns qui condamnent les autres etc s'il y a plusieurs justices ça veut dire qu'il n'y en a pas parce qu'il ne doit y en avoir qu'une seule et oui et oui ça le fond des problèmes une justice pour tous et oui et elle devrait être divine d'ailleurs mais bon ça c'est un autre pas une justice pour les initiés d'accord une justice pour les initiés et pas une justice pour les non initiés pas une justice pour ceux qui ont du réseau qui sont toujours blanchis et pas une justice pour ceux qui n'en ont pas ou qui font face à ces réseaux et qui sont condamnés pour rien ou qui sont convoqués pour rien voilà c'est ça le problème le fond du problème il est là c'est le fond du problème c'est ça et sachant que quand ils ne peuvent pas passer par la justice pour plein de raisons ils passent directement à la destruction de toute forme de vie moi j'y suis passé j'y suis passé à Madagascar parce que moi j'ai eu affaire aux loges malgaches mais en fait elles ne sont pas malgaches elles sont 100% italiennes et 100% enfin 50% italiennes 50% françaises et voilà quand tu commences quand tu commences à être un peu trop gênant ils n'hésitent pas à utiliser toutes les armes comme le fisc par exemple tous les organismes d'état il suffit de donner un coup de téléphone et ta vie peut rapidement devenir devenir un véritable enfer et si tu ne comprends pas le message justement par la restriction financière ou la restriction fiscale bien là on passe on passe à des choses plus physiques avec des plans où on peut dire que c'est quand même assez hostile ah donc mais ça c'est pareil beaucoup de gens beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça parce que le kidam dans sa vie de tous les jours et là je parle encore plus particulièrement en métropole je veux dire dans sa vie quelles sont les chances qu'à un moment donné il soit confronté à un tel un tel problème assez peu finalement et donc il traverse sa vie en pensant en pensant licorne bisounours et fou furieux du complot et ça c'est un problème voilà voilà c'est juste une petite pour venir appuyer pour venir appuyer ce que tu disais on va rentrer dans le complot parce que nous sommes des complotistes et nous sommes des malades dégénérés bon voilà une vidéo que nous a proposé Johan et je pense que c'est dans le ton de ce qu'on propose et partage d'habitude ce qui est important c'est surtout les dialogues qui seront sous-titrés donc comme ça même si on a un problème de son c'est pas bien grave allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ouais enfin il n'y a pas que sa présence qu'il y a le récit voilà on met c'est parti c'est parti à quel point on est tombé bas c'est parti 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 quand on a un tel c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'en ai parlé déjà j'en ai parlé énormément de fois et je continuerai d'ailleurs à le faire chaque fois que ça sera possible bien que normalement bientôt je ne serai plus là il y a le jeu vidéo et le jeu vidéo aujourd'hui avec l'avènement du jeu vidéo porno a complètement dérivé mais immédiatement sur on est passé si tu préfères voilà du jeu en fait un film porno mais en animation 3D à un film porno pour enfants avec des enfants pas avec des adultes pour des enfants et il y a une véritable il y a une véritable contagion c'est des dizaines et des dizaines de titres qui sortent par jour même ceux alors je ne sais pas est-ce que tu connais par exemple la plateforme Steam non ça ne te parle pas bon en gros si tu préfères Steam c'est le carrefour du jeu vidéo carrefour au sens de l'enseigne d'accord et imagine le plus grand carrefour du monde de plateforme d'achat de jeux en ligne enfin de tout jeu d'ailleurs parce que tout y est vendu en termes de tout ce qui touche les contenus multimédia et bien sur cette plateforme qui est réservée on va dire à les adultes jeunes adultes et surtout les enfants puisque tu pourras même y trouver à dix bouts et bien tu te retrouves aujourd'hui avec des dizaines et des dizaines de titres qui ont pour tag inceste lolis lolita lolicon enfin tous les termes tous les termes qui sont et même je veux dire quand tu fais des signalements y compris en interne à la société ou même que tu fais un signalement auprès des services de police qui sont bon pisse dans un violon tu auras je pense que la symphonie qui va en sortir sera beaucoup plus intéressante que les retours que tu peux avoir autrement et moi tu vois je me suis rendu compte d'une chose parce que indépendamment du jeu en lui-même il y a tout ce qui est les forums qui sont liés à ce jeu parce que la plupart du temps les auteurs en fait qu'est-ce qu'ils font ils partent d'une idée d'un pitch un fantasme voilà on va qualifier ça de fantasme et après en fait ils font participer leur communauté en disant ben voilà vous aimeriez est-ce que vous aimeriez que la fille se fasse défoncer par le papa l'oncle la grand-mère et compagnie et moi j'ai été mais choqué choqué vraiment choqué de voir le nombre d'utilisateurs de ces forums c'est-à-dire bon si encore tu arrives sur ce type de forum tu vois bon il y a 100 personnes il y a 200 personnes des déviants sexuels il y en a toujours eu il y en aura toujours mais là on parle en plusieurs centaines de milliers de personnes à chaque fois sur chaque jeu et en fait pour moi je le perçois comme une véritable démocratisation quelque part de ce fantasme et en fait on n'est même plus dans l'ordre du fantasme parce que pour moi ça veut dire que ça va se traduire dans la réalité une fois que le jeu aura été consommé il faudra toujours un peu plus et là on passera à la consommation d'êtres humains réels et pour moi il y a plus que danger enfin je veux dire pour moi c'est même déjà c'est même déjà trop tard si on ne prend pas les armes contre ça je crains que nous soyons dans une très 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 mauvaise mais avec ce qu'on voit en Espagne on est bien parti pour glisser jusqu'au fond du gouffre donc voilà à part une intervention extérieure et voilà d'ailleurs le réseau LGBT entraîne le P le Z et tout le reste de la déviance et de leur délire pas possible donc voilà et là on est bien dans le plan du nouvel ordre mondial l'inversion totale des valeurs la destruction de la spiritualité des religions et principalement du christianisme et la pose enfin voilà le côté baphomet cet être humain qui n'a plus de racines plus de comment dire de personnalité plus de genre vous ne posséderez rien vous serez heureux quand même ouais mais enfin dans le meilleur des mondes il leur filait de la drogue pour qu'ils assument leur nouveau nouvelle nouvelle forme de société et dans 1984 il y avait la police de la pensée qui est aussi violente que malheureusement pas que la brave parce qu'on a vu aussi des policiers bien fracassés les manifestants pour un monde des jeunes des anciens et tapés dans le tas juste pour le plaisir donc voilà ou comme dans Soleil Vert oui bon c'est sûr que ces films étaient soi-disant des fictions qui quand même se sont transformées en prédiction quand on voit l'étendue des dégâts dans notre société actuelle voilà donc on aura fait le tour je sens que Johan Johan pardon a peut-être des précisions à donner sur ces deux trois petits sujets non non oui je vous rejoins c'est l'addition de mai 68 refus de l'autorité libération sexuelle dégradation des mœurs complètement très accélérée à ce moment là et puis la pornographie qui est beaucoup plus accessible qu'avant qui s'est entre guillemets vraiment démocratisé ces dernières années et donc cela rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à Sodom et Gomorre voilà et donc on va aller loin et c'est vrai qu'Internet nous notre petit milieu on se dit que oui c'est formidable parce qu'on a accès à une autre information dont on n'avait pas accès avant et donc il y a des livres qui étaient dans les placards et qui sont ressortis comme ça du jour au lendemain des auteurs dont on ne parlait plus c'est vrai et que avec des gens comme Pierre Hillard ou moi-même ou d'autres ou même Soral on a remis au bout du jour on a refait connaître des auteurs comme Henri Delassus ou comme Édouard Drummond ou d'autres il y avait Moncombe aussi en son temps il y a Moncombe très bien oui il est vrai responsable de la troisième guerre mondiale donc il y a ce côté là informations alternatives non alignées je parlais tout à l'heure du réseau international mais il y a d'autres sites internet qui font du bon travail bon ok on peut le voir sous cet angle là mais c'est vrai que comme vous le disiez aussi en début d'émission la majorité des gens ils ne vont pas sur ces sites là l'écrasante majorité et bien on voit qu'en fait c'est un multiplicateur des vices de l'humain de la triple concupiscence en fait c'est ça c'est l'accès on est dans le complot des vices on est le complot des vices en fait internet est un outil au service du mondialisme clairement le mondialisme qui est un complot des vices et oui et donc les sites pornographiques sont les sites les plus visités c'est pas mon blog ou au réseau international ou votre chaîne ou ma chaîne ou la chaîne voilà de nos camarades là qui est la plus la plus vue c'est pas Alexandre le Breton voilà c'est Peanuts c'est Peanuts à côté de le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires de Jacques et Michel c'est sans commune mesure avec 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 il n'y a qu'une spiritualité chrétienne intégrale avec les actes qui suivent les propos et au quotidien et c'est pour ça que je recommande de volontiers les retraites spirituelles de Saint-Ignace sur cinq jours selon la méthode du Père Vallée je les recommande tellement que grâce à ma publicité ma publication les gens se sont inscrits massivement et que moi-même alors que je me suis pris quand même trois mois et demi avant et bien moi-même je n'ai même pas accès là pour cet été vous voyez j'ai appelé les soeurs les religieuses de Saint-Narpol dans l'Isère et m'ont dit monsieur Guernet on vous aime bien on vous connait on le sait mais il n'y a plus de place pour vous désolé c'est complet donc voilà ce qu'il faut c'est retrouver une vraie spiritualité chrétienne au quotidien recréer une vraie communauté s'inscrire dans une démarche métapolitique en encourageant par exemple les écoles hors contrat qui sont ciblées par le système républicain qui sont ultra contrôlées et voilà et essayer de rester soudé il n'y aura qu'une communauté de foi de toute façon il n'y aura qu'une communauté de foi des gens de bonne volonté attention avec qui on peut parler même si on n'a pas tout à fait la même foi on n'est pas tout à fait sur la même position il y a des gens avec qui on peut faire des choses avec qui on peut échanger il n'y a pas de problème mais il n'y a dans l'absolu qu'une communauté de foi soudée qui peut qui peut y arriver et donc là ce que vous dites ça ne pourrait pas arriver s'il y avait une spiritualité chrétienne intégrale aboutie et profonde l'extrait qu'on vient de voir avec ces drag queens et avec l'intervention d'un inverti devant des parents qui eux ne sont pas invertis qui sont des hétérosexuels mais s'il n'y avait pas l'apostasie en France si ces gens là étaient des catholiques si ces gens là avaient vraiment la foi catholique vous pensez sincèrement qu'ils laisseraient faire ce genre de choses ça ne serait pas possible ça serait impossible ça serait tué dans l'oeuf je pose une image directe dans la tête je me dis c'est vrai que transposons cette situation dans un pays musulman assez pratiquant combien de temps ça dure met ça au Qatar juste 5 minutes c'est le temps que ça dure regarde les regardez les je parle de la spiritualité chrétienne intégrale et sincère et profonde parce que je le suis voilà un musulman pourrait tenir le même genre de propos que moi mais pour voilà pour sa religion voilà c'est sûr ouais tout à fait et c'est vrai que c'est vrai que bon de toutes les manières je crois je crois qu'il est très clair qu'on assiste à la destruction quasi définitive de l'occident oui oui mais il y a il y a quand même il y a quand même un lien qui est que ceux qui sont ceux qui sont quand même ciblés bah c'est l'occident c'est l'Europe c'est les USA qui sont en train de se détruire eux aussi de l'intérieur et moi je reste je reste franchement bouche bée devant devant autant de grand n'importe quoi devant alors des vidéos des vidéos avec des trans des drag queens on en met on en met malheureusement trop souvent régulièrement en avant tu sais qu'aux Etats-Unis et d'ailleurs il y a le même mouvement qui est né en France il y a un espèce c'est le trans trans bus trans drag queen bus donc en fait c'est un bus qui sillonne en fait tous les Etats ou toutes les régions tous les départements et qui va s'arrêter dans le plus d'école possible justement pour faire pour faire la promotion de cette de cette abomination et moi tu vois ce qui me choque ce qui me choque le plus d'ailleurs c'est pour ça que moi je décide d'aller maintenant au combat c'est que que des gens que des gens tu vois je mange des amis aux Etats-Unis j'ai des amis vraiment partout dans le monde parce que j'ai voyagé énormément c'est d'ailleurs ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et je discutais avec un de mes plus vieux amis américains et tu vois lui il est trumpiste bon il est protestant bien évidemment sinon c'est pas marrant et je lui disais mais est-ce que tu te rends compte que même aujourd'hui c'est-à-dire même vous qui êtes censé on va dire être la droite puritaine la préservation d'un certain nombre de valeurs même si on peut discuter du terme valeur et de ce qu'il y a dedans j'ai dit aujourd'hui vous n'avez même pas les couilles de brûler un bus de drag queen qui vient dans vos écoles et à la seconde où vous avez mis vos enfants à l'école vous ne pouvez plus intervenir vous ne pouvez plus intervenir il faut savoir que dans une école américaine un parent avant même de rentrer il doit dire pourquoi est-ce qu'il vient si jamais tu arrives et que tu dis je suis venu pour récupérer mon boss parce que je ne veux pas qu'il assiste à telle ou à telle manifestation on te dit non non tu attends la fin des cours tu sors vite de l'autre côté parce que sinon on appelle la police et donc en fait techniquement moi j'appelle ça un kidnapping c'est en fait ton enfant ne t'appartient plus du moment que tu l'as mis dans cet espèce de système républicain c'est mort c'est terminé et quand je vois quand je vois ces gens qui sont prêts à prendre les armes pour Donald Trump qui était prêt bon malgré toute la fumisterie qu'il peut y avoir l'assaut du capital toutes ces choses là aujourd'hui on est quasiment aussi en état pratiquement en état prêt insurrectionnel aux Etats-Unis chacun est en train d'affûter ses armes mais il n'y a personne ni de gauche ni de droite parce que finalement c'est le même paradigme aux Etats-Unis même si on pourrait dire il y a des centristes et il y a des gens de droite en réalité c'est la gauche la droite il n'y a personne qui a les couilles littéralement de venir de tendre une embuscade à ces abominations et à les renvoyer à leur maître tu vois moi je n'arrive pas à comprendre ça Yoann oui j'aimerais faire remarquer juste une chose pour clore ce sujet il y a des millions de gens dans la rue pour une retraite à 62 ans au lieu de 64 ans pour des notions d'ordre matériel mais il y a zéro personne face à la Gepride on est d'accord j'y étais une fois mais bon j'étais ridicule non mais face à toute 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 comment ça se fait qu'il n'y ait pas de contre-manifestation à la Gepride on est d'accord on est d'accord j'aimerais moi la guerre en Ukraine parce que quand on voit le pognon que ça nous coûte la guerre en Ukraine ça ferait un bon paquet de retraites bien payées quand même c'est sûr que la contre-manifestation elle ne sera pas encadrée par la police elle ne sera pas acceptée ça c'est sûr c'est pas comme là c'est encadré c'est officiel demande de la préfecture acceptée voilà on est d'accord j'ai pu le constater en direct parce que la seule fois je me suis retrouvé face à une Gepride il y avait une manifestation de gilets jaunes alors nous on avait commencé à 11h de 11h à 14h on s'est fait péter la gueule gazer matraquer pousser nasser tout le tralala habituel arrivé 14h char paillettes musique c'était la grosse teuf c'est quoi ce bordel c'était la Gepride d'accord voilà et là où j'ai compris qu'on était mort avec les gilets jaunes c'est quand j'ai vu les antifas aller manifester avec la Gepride et là j'ai dit c'est mort ils n'ont rien compris non en fait eux on doit les défoncer au lieu de taper sur les flics taper leur dessus mais ils n'étaient pas ils n'étaient pas conscientisés comme il faut c'est là où on aperçoit que nos idées enfin quand je dis nos idées en tout cas celles que je défends moi je ne suis pas le seul mais bon on a pas pris notre sphère YouTube la France un esprit contre-révolutionnaire anti-libéral un esprit de tradition par rapport à ce qu'a été la France et ce qui a fonctionné je raisonne en termes pragmatiques là ça a fonctionné pendant 13 siècles concrètement même s'il y a eu une dégénérescence c'est vrai un affaiblissement au 18ème ce qui a permis à 1789 ça a quand même fonctionné pendant des siècles il y a eu des bonnes choses qui se sont faites et il y a eu une époque de référence qui a été le 13ème siècle d'accord et donc cet esprit là n'existe plus et on s'aperçoit qu'aujourd'hui il est très minoritaire cet esprit là très très minoritaire c'est vraiment même résiduel moi c'est plus à ce terme là que ça me fait penser et c'est très dommage c'est très dommage d'ailleurs c'est pour ça que nous du coup ça va te permettre d'en apprendre un peu plus sur nous parce que c'est vrai que nous on est quand même assez véhéments des fois et cette idée de l'ultima ratio c'est à dire que on a commis cette erreur de penser qu'il fallait attendre et j'ai commis cette erreur exactement comme tout le monde de penser qu'il fallait attendre en fait d'avoir une certaine masse critique pour être légitime et en fait avec le temps je me rends compte que non si on a été capable de leur imposer le transgenrisme le wokisme et compagnie le deuxième rappel qui était une quatrième dose là il fallait comprendre que c'était mort ouais tiens d'ailleurs je ne sais pas dans combien de temps tu as prévu de nous quitter Johan juste avant juste avant que tu partes je voudrais que tu vois une image parce que parce qu'elle est arrivée ces derniers jours dans absolument tous les cabinets de médecins des Etats-Unis alors médecins les medicaires enfin bon absolument absolument tous les endroits possibles et imaginables où on peut vacciner j'ai envie de te dire alors attends excuse-moi je mets juste l'image sur mon bureau pour pouvoir la trouver beaucoup plus rapidement hop pardon parce que sinon après je passe mon temps je dois avoir je dis j'ai des terras et des tera octets de données qui sont stockées et voilà ok elle est là c'est bon je vais prendre la main sur le live et je pense qu'on aura la même chose qui va qui va débarquer en France dans pas longtemps tu me dis Matt c'est bon on est au P vas-y on est au P ok on lance voilà donc qui a été fourni par le département de la santé américain à tous les hôpitaux comme je le disais Medicare cabinets médicaux privés et compagnie c'est le manuel pour faire vous pouvez le voir giving all the doses comment faire pour mettre toutes les doses toutes les doses toutes les injections en une seule fois aux toddlers enfin bon les enfants les nourrissons littéralement donc comme vous pouvez le voir voilà voilà une seringue deuxième seringue troisième seringue quatrième seringue cinquième seringue et là si besoin cette dose cette dose d'affilée c'est un meurtre de masse en devenir là on est on est on est vraiment sur un génocide donc en plus on t'explique que le muscle le deltoïde donc le deltoïde qui se trouve ici sur le sur le à la base du cou et de l'omoplate peut servir pour une injection en intramusculaire donc extrêmement extrêmement douloureuse mais il faut que l'enfant ait 18 mois et qu'il ait une masse musculaire assez adéquate voilà comme c'est marqué comme c'est marqué là sur le sur le sur le manuel donc on n'en a pas on n'en a pas terminé avec ça loin de là loin de là honnêtement je ne vois pas quel enfant pourra survivre à tel enfin à tel un tel voilà donc voilà je voulais juste que tu vois que tu vois en fait c'est là avec cette crise on l'a vu mon meilleur ami qui a été obligé de se faire injecter sinon il perdait son travail donc en fait il y a beaucoup de gens il y a pas mal de gens c'était choisi ton poison tu peux injecter ou perdre ton travail donc tu es tué socialement ou à minima ton immunité est vraiment affaiblie et ça peut engendrer ensuite des effets secondaires des complications ça c'est à minima à minima la santé est affaiblie l'immunité affaiblie et à minima la personne sera en mauvaise santé ça c'est à minima et dans le pire des cas on l'a vu des morts donc bon quelque chose qui va à l'encontre de la vie à l'encontre très directement de la santé de l'humain on peut affirmer très tranquillement très franchement que ces mesures ce projet est satanique je ne vois pas je ne vois pas d'autres termes et c'est dans la nature de la république de sa création je le rappelle qui est née sur l'échafaud oui on est encore dans le même prolongement il suffit d'élargir un petit peu la perspective voilà et on voit qu'il y a un fil conducteur en fait dans tous ces événements et qu'on est dans le prolongement de ce qui se passait de ce qui se produisait autrefois comme du temps des Vendéens d'ailleurs voilà pour malpensance en défense du roi ah oui on vous élimine quoi voilà tu es contre révolutionnaire on t'élimine on te tue ah tu es contre l'injection bon ben on t'injecte quand même alors tu perds ton travail non mais qu'est-ce que c'est que cette société non mais je crois que c'est je crois que voilà on peut difficilement faire plus sombre et plus diabolique voilà et plus satanique qu'ajouter c'est clair ouais même ça comment les gens ont-ils pu accepter ça et moi je l'ai vécu je l'ai vécu avec ma femme littéralement qui a oui alors il y a ça aussi entre le confinement où c'était pas du tout naturel de se retrouver enfermé et de pas pouvoir sortir de chez soi et de craindre une amende de 135 euros quand on sortait de chez soi pour faire un footing ou aller faire ses courses ce qui est quand même avec le recul absolument hallucinant et puis en plus c'est vrai parce que moi je ne me suis pas rendu compte mais il y a ceux qui étaient pour l'injection il y a ceux qui étaient contre au sein du même couple et il y a des couples qui se font déchirer ou qui ont failli se déchirer aussi à cause de ça sans parler de tous ceux qui ont perdu leur emploi à ce moment là sans parler de ceux qui ont eu des effets secondaires graves sans parler aussi de ceux qui en sont morts Au jour zéro au jour zéro de ce cirque j'avais prévenu que socialement et notamment au sein des couples il y allait y avoir des drames et vraiment que ça allait peser lourdement très lourdement sur l'avenir déjà pour une simple et bonne raison c'est qu'aujourd'hui dans une société qui n'est axée que sur le travail et la productivité en fait il y a des gens ils se sont réveillés le matin et ils se sont regardés ils ont dit mais tu es qui toi je suis ta femme et bien oui mais d'habitude je te vois 20 minutes par jour donc ça va ça passe mais là toute la journée toute la journée ensemble ça va être un peu compliqué donc on a eu cette problématique et puis bon moi j'ai eu la problématique qui était de dire c'est où tu te fais vacciner où tu perds ton job voilà tout simplement moi il n'y a pas eu elle était elle était contre elle était contre la vaccination mais bon on s'est débrouillé mais il n'en reste pas moins qu'elle en a quand même pris elle en a quand même pris deux doses et qu'aujourd'hui et bien les conséquences sanitaires sont bel et bien là les effets secondaires sont bel et bien là comment comment et d'ailleurs c'est pour ça que je me finalement enfin notre groupe entre guillemets a tendance à se prendre la tête avec beaucoup de gens c'est parce qu'en fait ils ne veulent pas ils ne veulent tout simplement ils sont dans un déni de réalité et on leur dit les mecs ils sont là ouais pourquoi je suis la liberté la démocratie la république bon déjà ils connaissent même pas l'étymologie du mot mais enfin c'est pas grave et après d'ailleurs tu dis bah vas-y explique-moi la liberté c'est quoi c'était de te faire un house vice pour avoir le droit de sortir de chez toi tu te faisais un autopapier essaye de faire ça pour ton gamin pour dire non tu vas pas aller à l'école tu vas voir comment l'AZE va te tomber dessus assez rapidement si tu le fais trop souvent enfin je veux dire c'est complètement 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 délirant vraiment délirant et c'est pour ça et c'est pour ça tu vois je m'excuse de prendre un peu de temps par rapport à ça c'est vrai que dernièrement on a eu enfin j'ai eu tendance à vraiment attaquer énormément de plateformes de réinformation de médias plus particulièrement d'ailleurs ceux qui se revendiquent en étant natio souverainiste ce genre de choses parce que les mecs et d'ailleurs je le dis pour une personne en particulier et en plus je l'aime bien malgré tout c'est Pierre-Yves Rougeron et quand je l'entends dire finalement non non mais vous inquiétez pas on a le temps et au final on va gagner et moi je lui dis mais demain tu n'es pas à l'abri que ton gamin arrive et te dise j'ai envie de faire ma transition malgré l'éducation on va dire normale que tu lui auras donné tu as le temps de faire quoi tu as le temps de ne rien faire et c'est pour ça que je dis nous n'avons plus le temps aujourd'hui et la mort ou tchétchée quoi en gros tu vois ce que tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que c'est assez mal compris c'est assez mal compris dans la communauté cette position pour conclure un sélivre la mort ou tchétchée je crois que c'est un peu trop comment on va dire je me souviens aussi qu'il fallait faire l'école à la maison aux enfants et alors moi j'ai deux enfants et donc je me souviens qu'il fallait faire comme si c'était une journée d'école mais moi mes enfants étaient à ce moment là dans l'école dans une école privée sous contrat mais on continue à payer donc ça a duré deux mois pendant deux mois on a continué à payer l'école bon pas la cantine encore heureux on a continué à payer l'école et on a fait on avait des cours qu'on devait donner aux enfants mais c'est très difficile déjà on n'est pas formé pour être professeur premièrement et puis aussi les enfants ne comprenaient pas surtout quand ils sont petits qu'ils sont en école primaire c'est à dire que il fallait faire comme si c'était une journée d'école 9h midi 14h 16h 17h et c'était impossible parce que eux ils se disaient ça y est j'ai fini mes devoirs j'ai travaillé trois quarts d'heure une heure et en fait il fallait les tenir il fallait les tenir avec des programmes différents des enfants qui voulaient gigoter qui en avaient marre de rester enfermés et qui voulaient sortir qui voulaient s'aérer avec le recul c'était absolument infernal infernal et autre chose par rapport à ce que vous disiez là il y a quelques minutes les gens oui ils demandent la liberté la démocratie ça me fait penser à quelqu'un que vous devez connaître et que je citais déjà dans Deux cris dans la nuit en 2011 c'est Roger Polacco Roger Domergue Polacco de Menace qui disait avec la masse avec le peuple c'est foutu le français il mourra en criant vive la démocratie quel résumé quel résumé fantastique quand on a dit ça on a tout dit là on a normalement on doit avoir tout compris j'invite j'invite les gens à lire à lire un livre très très enfin pour moi pour moi c'est un de mes ouvrages de référence qui s'appelle le viol des foules par la propagande politique de Tchakotin qui est enfin je veux dire une fois une fois qu'on a compris le principe de l'ingénierie une fois qu'on a compris finalement comment fonctionnent les masses mais c'est tellement facile de les berner et moi j'avoue qu'à chaque fois je reste complètement stupéfait que ça puisse encore marcher que ça puisse encore marcher et qu'en plus on nous crache à la gueule quand on va leur dire non mais t'as pas l'impression de passer pour un con là quand même des fois ah non 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 moi c'est démocratie t'inquiète on a gagné regarde ils ont reculé t'as raison ouais ouais tu penses qu'ils ont reculé les 100 euros 90 ils ont reculé x 1000 j'imagine que ce livre est complémentaire de celui de Gustave Lebon Psychologie des foules oui après le livre dont vous parlez je ne l'ai pas lu mais je suis preneur vraiment je te le recommande c'est donc c'est le viol le viol des foules par la propagande alors ça a été écrit par un russe et justement ça traite de la révolution bolchevique mais de bien même avant tous ces process d'ingénierie sociale qui avait déjà été pensé dans les loges d'ailleurs très très bien très très bien amené la définition que ben voilà il faut trouver un leader enfin un couillon et après et après tu déroules tu déroules tranquille derrière tu fais appel à l'instinct l'instinct primaire du consommateur alors là c'est plus pour le contemporain et pour l'occident et tu fais et tu fais ce que tu veux d'ailleurs moi je reproche je reproche sans sèche aux gens et je leur dis quand je les croise alors quand je dis je reproche aux gens je parle bien sûr des gens qui ne sont pas dans notre dans notre philosophie je leur dis mais vous vous rendez compte que vous n'arrivez même plus à vous poser cinq minutes juste pour réfléchir un petit peu au monde votre vie où est-ce que vous en êtes vous êtes sans cesse avec vos tiktok et compagnie à faire des photos à faire des photos de ce que vous êtes en train de bouffer alors que quand la nuit arrive ben vous êtes comme tout le monde vous êtes en train de chialer dans votre lit parce que vous êtes tout seul et que vous avez envie et que vous avez envie d'aller vous pendre et au final au lieu de réfléchir calmement froidement même j'ai presque envie de dire vous vous dites non demain demain j'irai deux fois plus au restaurant je vous montrerai mes photos du Portugal de la Tunisie machin pour dire regardez je vis j'existe dans une communauté de foi tout le monde vit et tout le monde existe et tout et chacun compte pour l'autre et ça je pense que c'est le plus important voilà tout à fait renouveler avec certaines valeurs c'est la base j'aimerais avant de vous quitter parce que c'est vrai que le retour j'aimerais donc signaler que je serai en Savoie donc le week-end prochain le week-end qui vient samedi 1er avril et dimanche 2 avril donc pour une conférence ça sera la même les deux jours le samedi puis le dimanche donc il sera question dans l'esprit de la petite synthèse dont je vous ai parlé tout à l'heure il sera question de remonter l'histoire sur 5 siècles depuis la réforme protestante donc en 1517 jusqu'à nos jours avec le nouvel ordre mondial qui devrait se mettre en place donc dans cette conférence intitulée de la réforme au nouvel ordre mondial siècle après siècle donc l'idée c'est d'avoir des repères et donc de remonter l'histoire et de faire comprendre certaines choses justement à travers des événements historiques donc le samedi ça sera tout près d'Aix-les-Bains à 15h ça sera organisé par le Relais Savoyard donc l'association militante vous allez sur mon site internet il y a une page pour s'inscrire vous cliquez alors vous avez le lien dans le chat ah voilà je l'ai mis en descriptif du coup sous le live et je le mettrai aussi en commentaire sous le live comme ça tout le monde pourra la voir selon le moment on est des professionnels je crois que c'est vers Entre-Lacs un truc comme ça à 15h le samedi le Relais Savoyard je les remercie et le lendemain à Chambéry vers 14h30 le matin il y aura la messe d'Anouna Koum avec l'abbé Roger qui officie habituellement à Rennes et là il sera donc à Chambéry et la messe aura lieu il la célébrera à 10h et donc la même conférence à Chambéry à 14h30 n'hésitez pas à me contacter pour savoir le lieu exact à Chambéry et à contacter le Relais Savoyard donc avec le lien que vous avez mis pour Aix-les-Bains je sais qu'il y a déjà pas mal d'inscrits pas mal de gens qui se sont manifestés et c'est une très bonne chose parce que Internet c'est très bien c'est fondamental mais c'est aussi très bien et important de se retrouver sur le terrain et de passer des moments comme ça où on transmet des informations où on s'élève l'esprit et voilà où on vit des moments de rencontres enrichissantes des moments de convivialité puisque où on prie ensemble aussi donc le dimanche on communie c'est ce que j'allais dire voilà on reprend en résonance l'été dernier à Vesely c'était formidable et là il y a un apéritif qui est prévu donc à côté d'Aix-les-Bains le samedi après la conférence à 15h alors l'apéritif est prévu à 17h à Toulouse dernièrement avec Marion Sigaud c'est très bien on avait fait un repas dans une pizzeria tous ensemble donc avec Marion et les membres de France Patrie donc voilà on crée des liens des contacts c'est très important de se retrouver on se sent beaucoup moins seul on fait partie d'une même communauté malgré les divergences qu'on peut avoir puisque j'avais posé la question qui vient le lendemain à la messe et puis je voyais qu'il y a personne qui me répondait mais bon c'est pas grave et il y en a toujours qui prennent le train en route comme ça et puis qui finalement se rendent compte que voilà la solution c'est la réconciliation de l'humain avec Dieu et que tout ce système pourri c'est de nous diviser et de nous séparer et de couper les canaux de la grâce et de couper ces liens en fait avec le créateur entre la créature et le créateur et ça sera donc l'objet de mon propos ce week-end en Savoie voilà n'hésitez pas à vous manifester n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le Rue de Savoyard et quant à Montpellier non je n'y serai pas mais c'est vrai que ça fait pas mal de personnes qui me posent la question par contre j'ai une personne qui m'a déjà invité plusieurs fois deux fois par deux fois près de Perpignan par le passé en 2015 en 2017 et qui là m'a recontacté récemment donc il est possible que je retourne près de Perpignan dans les prochains mois peut-être l'occasion de la sortie de mon prochain livre parce que c'est ça qui sera intéressant pour moi c'est de sortir un nouveau livre et de pouvoir le présenter un petit peu partout en France c'est ça qui sera bien d'arriver avec un nouveau projet avec un nouveau travail écoute si tu viens si tu viens du côté de Châtellerault de Tours écoute tu seras tu seras le bienvenu chez moi bien évidemment bon par contre il ne faut pas que ça se fasse dans six mois parce que là je pense que quoi que tu me diras on va garder la maison on sera peut-être revenu on sera peut-être revenu peut-être je ne sais pas je t'avoue je ne sais pas comment ça va se goupiller mais par contre un truc qui est sûr c'est qu'on a nous il y a une forte communauté qui est dans le nord de la France du côté on va dire Calaire et compagnie donc s'il y en a qui sont là-bas et qui veulent qui veulent éventuellement contacter Johan et bien qu'ils le fassent et puis et puis aussi là je suis quasiment sûr qu'on pourrait avoir le lieu le lieu de la conférence à Agen à plein d'oeil Sonia bien évidemment et du côté justement d'Agen ce côté ce côté sud-ouest on a aussi on a aussi on va dire une communauté qui est qui est assez qui est assez présente assez alors solide je ne sais pas parce que je n'ai pas rencontré tout le monde malheureusement tu vois j'aimerais j'aimerais pouvoir le faire mais il y a des réalités qui font que voilà c'est aussi simple que ça et puis bah sinon bah écoute grand merci grand merci à toi d'être d'être passé nous voir et et bah tu reviens d'avoir accepté d'intervenir oui volontiers mais merci à vous surtout pour l'invitation j'espère sortir mon prochain livre courant octobre pas avant puisque j'ai encore un sursis probatoire voilà c'est la raison pour laquelle je ne le sors pas parce que ça fait des mois et des mois que je l'ai terminé donc et après de pouvoir le présenter un petit peu un petit peu partout en France pourquoi pas même à l'étranger mais ça dépendra des propositions tu vas faire une version russe non non je pose la question comme ça on connait une très bonne traductrice Diana je suis sûr qu'elle nous traduira bien je pense que c'est moins risqué les russes t'en voudront moins et peut-être ça évitera le sarmat si tu s'allis bien nos élites peut-être on se rendra pour prendre un moins le sarmat sur la gueule si tu l'étais mon imprimé je suis du très bon travail et bulgare et ma graphiste pour la couverture et roumaine mais roumaine roumaine qui vit à Bucarest voilà avec le père catholique elle aussi je la sais plus d'ailleurs je me rappelle elle m'avait beaucoup ému elle m'avait écrit quand j'étais en prison c'était lors de ma première hospitalisation et j'avais gardé tout le long de mon hospitalisation son courrier avec moi il s'est passé de drôle de choses en 2021 et notamment ça mais pas que ça et donc oui pour moi ce serait intéressant de pouvoir aller présenter un nouveau travail avec un nouveau livre donc vu que j'habite dans le Var près de Toulon ben oui forcément il y aura certainement une date ici après je sais que je suis le bienvenu j'ai des contacts à Lille à Nice désormais à Toulouse également à Perpignan je viens de le dire probablement Marseille aussi on m'avait proposé parce que je suis en bon terme avec Salim Lahibi le dentiste marseillais le libre penseur donc voilà il y a plusieurs endroits puis là en Savoie je veux voir comment ça se passe mais apparemment bon ce sont des gens qui m'apprécient aussi et sur qui je peux compter donc voilà si ça se passe bien pourquoi pas retourner là-bas à l'avenir mais c'est vrai que c'est bien d'arriver avec un nouveau travail et donc là je suis un peu au bout d'un cycle en ce printemps 2023 et j'espère en démarrer un autre à partir d'octobre avec la sortie d'un prochain mois voilà d'accord bah écoute rendez-vous rendez-vous est pris c'est la phrase consacrée je crois bah voilà encore une fois encore une fois grand merci grand merci à toi et à tous les gens qui sont qui pensent que la maçonnerie alors je te dis ça par expérience enfin je vous dis ça par expérience parce que beaucoup de gens pensent que la maçonnerie finalement ça peut être des gens bienveillants qui pensent à la société qui réfléchissent alors déjà à tous ceux qui appellent la liberté commencez à penser parce que en fait vous dites ce sont des gens qui pensent en fait à votre place et qui vont finir par vous imposer leurs règles et leurs visions donc déjà question liberté vous êtes dans les choux d'office et ensuite pensez que ces gens là bon finalement c'est pas grand chose c'est juste du petit réseautage parce que c'est vrai la franc-maçonnerie de bas niveau tu vas trouver le petit chef d'entreprise qui se dit oh ah putain super je vais pouvoir faire des contrats n'oubliez jamais que ça c'est le premier échelon de la corruption d'accord c'est à dire l'attribution de marché public ce genre de choses et donc après ne pas s'étonner au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils montent dans les grades et qu'ils montent dans les responsabilités et bien qu'ils l'étendent ils l'étendent à d'autres et après tout le monde est là le bec dans l'eau et oh putain la France on a été épinglé parce qu'on est le pays le plus corrompu d'Europe j'allais pas dire du monde parce que l'Ukraine est devant nous mais enfin je pense qu'on est pas loin derrière en train de truster encore un peu et on va les doubler sur le finish on va les prendre la situation géopolitique je pense qu'en ce moment on les bat parce qu'ils ont plus tellement le temps pour leur petite combi t'inquiète ils sont résilients ils sont résilients là-dessus et eux en fait leur projet c'est même je crois ce qui peut être encore le plus triste c'est que dans les bases échelons le projet sioniste le projet judéo-sioniste maçon en fait ils n'y adhèrent pas parce que la seule chose qu'ils veulent c'est juste en tirer des bénéfices comme on dirait en maçonnerie et on a peur d'en sortir soit si on est dans les hauts grades par peur des représailles et puis tout simplement de tout perdre de perdre tous ces réseaux et c'est le propre de la plupart des sectes c'est de persécuter ceux qui en sortent ensuite c'est ça le dos de la secte et la persécution du repenti demandez à Serge Abad Gallardo ce qu'il en pense il vous dira et avant lui il y avait eu Copal Banceli aussi qui avait écrit un très bon tout à fait Gallardo qui avait fait quelques sorties radio un petit peu un petit peu houleuses et où effectivement il avait repris une bonne claque sur le museau comme on dit où ça n'avait pas été très très marrant pour lui effectivement effectivement donc attention même à tous ceux qui pourraient être tentés par les sirènes de l'argent ou de parce qu'il y en a même qui rentrent là-dedans parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir niquer les mecs ils croient que c'est mythique le truc non mais vraiment et c'est tellement fou parce qu'une fois que tu as mis le pied là-dedans tu as mis un pied en enfer en réalité et pour en sortir c'est la misère c'est juste la misère dans les villes tout à l'heure bien sûr il y a Paris je retournerai à Paris dédicacer soit la librairie française soit la librairie Vincent mais bien sûr il y aura Paris j'étais allé l'année dernière et je retournerai c'est certain et donc l'objet de ce livre c'est quoi ? c'est de faire le tour de la question c'est de faire une synthèse sur ce sujet voilà j'aime bien remonter l'histoire donc il y a un gros chapitre là-dessus de traiter un petit peu de tout la notion de contre-église l'initiation la particularité de certaines sectes et là qui sont des tendances clairement pédocriminelles l'OTO lors d'Octobie Orientiste c'est clairement une maçonnerie pédocriminelle et surtout de dissuader en fait ce qui est important vaincre ou mourir par exemple et après je vous laisse vaincre ou mourir le but c'est quoi ? c'est on termine le film on sort de la salle de cinéma on se dit la république est née sur l'échafaud elle a été criminelle il s'agit d'un génocide vendéen on est anti-républicain et contre-révolutionnaire voilà le message ok on va au but si on en pense en termes d'efficacité et là pareil en termes d'efficacité c'est on referme le bouquin je suis dissuadé d'entrer en maçonnerie si je n'en suis pas et si j'en suis et il y en a qui m'ont contacté après lecture de mon livre qui en sont sortis j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup malheureusement il n'y en a eu qu'une poignée mais bon c'est déjà mieux que rien et donc de faire sortir les francs-maçonnes de leur secte voilà c'est ça le but c'est ça l'idée selon la prescription du pape Léon XIII dans son encyclique Humenum Genus qui avait écrit arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est voilà ce qu'il avait écrit et voilà ce que je m'étais forcé d'appliquer avec ce bouquin tout à fait tout simplement et j'ai un peu cette étiquette j'ai remarqué des fois quand je surprends des commentaires sur les réseaux sociaux Pierre Hillard l'anti-mondialisme livre en être l'anti-maçonnisme bon ok très bien mais je pense voilà c'est quand même notre travail enfin moi personnellement le mien en tout cas est quand même bien plus élargi que ça je ne suis pas que dans l'anti-maçonnisme ceux qui ont écouté toutes mes vidéos ou tous ceux qui ont lu mes livres pour se rendre compte que voilà je suis c'est vrai sur ce terrain là mais pas que sur ce terrain là de toute façon le complot judo-maçonnique c'est un sujet très large ça touche la santé ça touche l'éducation ça touche l'éducation ça touche l'histoire voilà ça touche l'histoire extrêmement bien comment te nuire au maximum voilà je pense que c'est la meilleure synthèse du complexe judéo-maçonnique comment on est au maximum au reste de l'humanité tu sais si tu vas si tu vas sur Wikipédia parce que alors Wikipédia c'est quand même l'alpha et l'oméga de la connerie tu prends par exemple la page de faits d'ocuments eux ils sont anti-maçonniques et antisémites eux ils ont pris les deux dans la gueule littéralement et nous tu vois c'est enfin sur cette chaîne en particulier le but vraiment c'est d'être le plus large possible parce que bon moi j'ai cette vision en grand en large et je pense que en fait tout le monde est complémentaire à un moment donné mais on ne peut pas rester uniquement sur un segment et penser qu'on a tout compris en réalité c'est un grand tableau et il faut en voir toutes les subsidités toutes les couleurs tous les tous les ouais mais le problème le problème qu'il y a c'est que tu as des gens en fait une fois qu'ils vont te dire voilà moi c'est la bassonnerie j'ai tout compris à la bassonnerie donc j'ai tout compris à ce qui j'ai pas besoin d'aller on va dire gratter plus loin en fait c'est une erreur majeure et c'est même ça fait même partie en fait de leur plan une fois que tu es auto-centré sur quelque chose et ben tu te restreins tu restreins ton propre champ de vision et et c'est ça c'est ça le drame et ça amène y compris parmi nous voilà tu vas avoir des gens qui vont être d'accord par exemple avec nous sur le sur le problème de la maçonnerie mais qui vont pas être d'accord avec nous je sais pas sur sur l'église par exemple sur la foi et ça amène ben encore une fois systématiquement on revient toujours Yakin et Boaz je prends partie pour quelque chose mais pas pour l'autre donc si je suis pour ça veut dire je suis contre quelque chose d'autre alors que tout tout est un tout en fait désolé c'est pas très français mais tant qu'on ne le perçoit pas et qu'on ne le voit pas comme ça c'est l'effet c'est l'effet papillon les gens les gens ne croient pas que quand il y a une catastrophe à l'autre bout du monde et bien à un moment donné on en aura les conséquences et les impacts c'est bien dommage c'est ce qui manque un petit peu cette vision cette grandeur cette grandeur d'esprit et de vision qui permet de mieux anticiper et surtout de mieux connaître ton ennemi et donc de mieux le combattre voilà j'aimerais bien rebondir avant de vous laisser définitivement vous avez parlé d'effet papillon auxquels je crois beaucoup auxquels je fonde beaucoup d'espoir et ça me rappelle des fois des gens qui venaient me voir à la fin d'une retraite spirituelle Saint-Ignace ou à la fin d'une conférence qui me disent j'ai vu telle vidéo ça a tout changé ça a changé ma vie dans mes mœurs au quotidien dans voilà je me suis converti voilà donc il se passe à quelque chose à un endroit on ne sait pas ce qui peut se passer à un autre endroit à un instant T vous voyez donc on sème et on ne sait pas ce qu'on récolte et comme le dit l'évangile on juge un arbre à ses fruits et si ce que l'on sème est bon on récoltera des bons fruits voilà ce en quoi je crois c'est pour ça qu'il ne faut jamais le désespérer il ne faut jamais se décourager et continuer de semer même si des fois et ça a été mon cas pendant longtemps on a l'impression de de prêcher dans le désert un peu quand des fois en conférence je me souviens on fait des kilomètres et des kilomètres pour se retrouver devant 20 personnes comme ça on reste dans le froid on est fatigué on revient chez soi enfin voilà il n'y a pas que des moments rigolos quoi puis travailler sur des bouquins c'est un travail monumental c'est un travail monumental donc voilà c'est beaucoup de sacrifices beaucoup de sacrifices mais ça en vaut la peine ça en vaut la peine et la deuxième chose vous disiez on est complémentaires et justement c'est ce qu'il y a beaucoup plu aux gens qui sont venus nous voir à Toulouse Marion Cigo et moi c'est ce qu'ils ont relevé en tout cas on l'a entendu au restaurant après la conférence et même sur place c'est notre complémentarité parce que Marion Cigo elle elle est dans l'histoire pure c'est vrai il y a un positionnement contre-révolutionnaire celle qui est affichée mais elle n'est pas sur mon terrain elle n'est pas sur mon terrain voilà elle n'est pas dans le maçonnisme elle n'est pas dans l'action des sociétés secrètes durant l'histoire et donc je me suis volontairement calqué sur son travail puisque je le connais son travail je la connais depuis des années pour justement présenter un petit exposé qui était complémentaire du sien le mois dernier enfin quand je dis mois dernier non c'était en début de mois à Coulouse et ça a très bien fonctionné c'est la raison pour laquelle dans la foulée on m'a proposé Perpignan et le premier réflexe que j'ai eu j'ai dit Marion on me propose on me propose l'organisateur de Perpignan c'est signalé on n'a pas fixé de date c'est signalé la première réflexe que j'ai eu c'est dit Marion elle me dit moi de suite parce qu'à un moment donné ce qu'on recherche aussi dans ce qu'on fait c'est une certaine efficacité vous voyez moi vous croyez que ça m'amuse de faire mes vidéos chez moi de mettre la caméra et de parler face caméra de voir ma tronche après et puis passer des heures et des journées à faire des montages vidéo parce que c'est un boulot énorme vous voyez et voilà donc ça m'amuse pas du tout si je pouvais m'en passer je m'en passerais mais à un moment donné qu'est-ce qu'on voit on voit que ce qui est efficace c'est la vidéo le live comme ce soir mais aussi la vidéo la vidéo YouTube et le livre lui est efficace sur la durée parce que pour s'informer c'est bien internet une vidéo comme ce soir mais ce n'est pas formateur pour se former il faut la lecture et je dirais même pas la lecture en diagonale de bon livre il faut la lecture et l'étude de bon livre et ça c'est un futur projet que j'ai en tête et que voilà j'ai déjà commencé à proposer aux éditions Saint-Rémi il y aura un projet qui verra jour dans les années à venir si Dieu le veut si tout va bien si j'ai toujours envie en liberté voilà j'ai un projet en tête et que je compte vraiment mettre en application c'est important parce que dans ce monde qui va de sang à l'heure et où finalement l'information est consommée en instanté comme étant et validée en fait je veux dire voilà les gens ils sont là tu les écoutes parler tu as l'impression d'entendre qui de Pascal Praud ou qui de n'importe quel autre parce qu'il a entendu il a entendu une information sur BFM et l'idée que tu avais eue avec ton bouquin qui faisait 50 pages je suis désolé je n'ai pas retenu voilà en fait c'est triste à dire mais il faut écrire et en même temps réussir à vulgariser de manière à capter assez longtemps en fait tu comprends tu comprends ce que je veux dire c'est en fait c'est vrai que comme tu le disais des bouquins de 400-500 pages aujourd'hui bon ben voilà le mec non non puis même le mec il est au boulot il bosse il bosse 9-10 heures par jour il revient il y a les gosses il y a machin il y a si il y a là et puis il y a poney pour les enfants le samedi donc bon ben évidemment tu peux pas tu peux pas tout faire en même temps et donc effectivement on est obligé finalement de jouer un peu cette carte de la de la espèce de compréhension rapide tu vois pour amener au moins à l'intéressement et peut-être déclencher effectivement quelque chose tu sais nous c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a l'habitude de dire sur cette chaîne c'est ne nous croyez pas faites vos recherches par vous même voilà c'est la base on n'est pas des gourous on n'est rien du tout on est simplement on est simplement des gens qui je pense avons conscience de ce qui est en train de se passer et on n'a pas envie de le laisser passer justement mais donc oui l'idée l'idée je l'avais trouvé je l'avais trouvé très 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 pertinente parce que ouais bon par contre les gens sont capables de passer 4 heures à lire closer ou merde de torche au cul de de ça c'est pas un problème mais par contre c'est vrai que lire voilà ça y est tu m'as besoin d'un effort aussi la lecture c'est un effort mais on ne peut former que comme ça et même je me suis aperçu que c'était pas suffisant les conférences je me suis aperçu qu'il y a quasiment personne une personne voire zéro qui prend des notes lors de conférences donc voilà je compte y remédier je trouve que c'est pas suffisant la vidéo et même les conférences je trouve que c'est pas suffisant et donc j'ai un projet que j'ai présenté aux éditions CRMI vraiment de formation bon voilà et ça c'est pour ça on verra j'espère que ça pourra se faire on peut faire la pub et encourager nous on est pour aussi que les gens recommencent à se cultiver à s'éduquer parce qu'on a bien compris que le fait de détruire l'éducation comme ils l'ont fait on en a encore parlé il y a de l'aide de ça a permis avec l'absence de la foi et de la religion à faire une société de gens délabrés donc ni avec un pouvoir de réflexion ni avec un pouvoir spirituel ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans ce genre de situation avec des espèces de pseudo-zombies qui par mégarde ont réussi à finir par an parce que quand t'es un zombie t'es pas censé réussir à trouver le reproduire dans une société équilibrée le zombie reste seul et là tu vois c'est qu'on est dans l'idiocratie c'est que les intellects ou les gens un peu dégourdis ils finissent seuls parce que la société est tellement décadente qu'ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre et donc c'est les zombies ou les débiles qui font des gosses et qui vont voir des mergoukistes comme ça ou techniquement je dis un petit coup de lance-flamme on est bon the last of us un maximum de pouces s'il vous plaît les amis quand même à l'aide de cette qualité on veut un kilo sans minimum en terminant cette note positive un bon coup de lance-flamme bienvenue dans le grand bloc une note pleine d'espoir tu nous connaissais peut-être pas très bien on fait rêver les gens nous je salue on les salue aussi d'ailleurs au passage ok bon bah écoute tu devais rester deux heures il est minuit donc tu es tombé dans le piège du greenblock bien joué parce que tu sais que nous on fait des lives des fois ça dure et il a vu il m'a dit je vais pas faire six heures de live il m'a dit ouais on va essayer de faire 102 heures mais je te promets rien et tu sais pour terminer après je te laisse partir c'est quand même important moi je me suis intéressé justement un petit peu à la sociologie du révolutionnaire ou du contre-révolutionnaire et c'est assez amusant parce que en fait tu te rends compte qu'aujourd'hui finalement l'éducation c'est l'apanage du chômeur c'est en fait le mec qui peut se réinformer qui peut avoir le temps d'étudier c'est le mec bon finalement il ne bosse pas parce que quand il bosse il n'a pas le temps et donc au final moi je propose de faire un tu sais avec les conneries de CFE les points ben justement regarde je t'apporte une idée pour ton projet tu demandes à ce que les points du CFE soient transférés sur tes futures formations et peut-être qu'on aura peut-être qu'on aura un peu plus un peu plus de résultats de résultats positifs voilà je pense qu'il est temps pour toi de enfin j'imagine que tu as envie d'aller te coucher peut-être parce que tu as peut-être tu une merci à vous encore une fois bon là le projet en question avec l'édition de Saint-Rémi c'est pas pour aujourd'hui pour demain donc comme j'ai dit il y a ce week-end la Savoie voilà il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien surtout avec l'accueil des gens assez formidables 28 et de toutes les personnes qui se sont déjà inscrites donc je crois que le nombre de places est limité il faut et puis après normalement la toute logique ça sera en octobre la sortie d'un prochain livre j'espère que tout ira bien jusque là parce que là c'était un peu chaud ces derniers temps que le choix se calme et que je puisse sortir mon prochain livre en octobre et puis après le projet question de Saint-Rémi j'espère qu'il aboutira aussi et puis j'espère un peu sillonner la France je vous ai dit Paris Perpignan Nice Lille Toulon bien sûr peut-être Marseille pourquoi pas à nouveau la Savoie pourquoi pas à nouveau Toulouse à l'avenir on verra bien ça dépendra des opportunités c'est vrai que c'est important de se voir de se rencontrer de passer des bons moments et donc là l'été dernier il y avait eu Vézelay et je crois que c'est dans une des questions tout à l'heure est-ce que je reviendrai à Vézelay bon j'en sais rien certainement pas cet été un jour peut-être on sait pas qui vivra verra mais c'est vrai que ça s'était très bien passé pourquoi parce que déjà il y a eu un investissement remarquable de la part d'un couple d'organisateurs et bon on était plusieurs intervenants et les gens qui étaient venus donc on avait échangé on avait bu l'apéro ensemble on avait mangé ensemble on avait même récité le chapelet ensemble on avait fait un repas après ensemble on avait chanté ensuite ensemble on avait vécu vraiment des moments voilà on avait vécu en communauté pendant plusieurs jours et c'est comme ça qu'on crée des liens c'est comme ça qu'on crée des liens quand on vit des moments ensemble voilà on partage des moments on fait du réseau un petit petit clin d'œil comme ça oui oui ça c'est vrai que le fait de se rencontrer de réseauter effectivement c'est plus qu'important et puis aussi ça constitue des sasses de décompression et honnêtement il y en a vraiment 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 besoin aujourd'hui on a des gens qui sont limite limite au bord au bord de la crise de nerfs littéralement voire même qui sont déjà tombés dans des dépressions assez profondes et ça peut être un support plus que vital pour remettre tout le monde en fait en ligne et retrouver retrouver force et foi et honneur aussi parce qu'il y a des occasions de passer des bons moments de convivialité des bons moments des bons week-ends comme ça de faire des rencontres avec des gens qui sont en union de pensée avec nous parce qu'on est quand même assez rare on est quand même très minoritaire on n'en a pas des masses vous savez on n'en a pas des masses et donc la conférence c'était en quelque sorte un prétexte pour ces moments de convivialité et pour ce moment de vivre ensemble c'est le cas de le dire vivre ensemble là pour le coup oui on est vraiment dans le vivre ensemble donc rendez-vous en Savoie à ceux qui pourront venir c'est dommage c'est un peu trop loin pour moi mais si j'avais été dans le secteur c'est avec plaisir que je serais venu du charme et bien salutations à toutes les personnes qui nous ont écouté ce soir et qui ont envoyé des messages de sympathie là je les ai vus défiler tout le long de la soirée donc voilà bonne fin de soirée à tous et puis bonne fin de soirée à vous aussi comme pour mes carbos et puis encore merci pour votre accueil chaleureux et bien écoute aucun problème et puis si tu sens le besoin d'intervenir à un moment donné je sais pas tu peux avoir quelque chose à dire entre les deux une pilule qui passe pas tu vois un truc comme ça bah écoute tu contactes et hop te voilà parmi nous très bien tu es le bienvenu quand tu veux voilà et puis merci merci à toi et puis de ces informations intéressantes et je vais me pencher sur ce dernier livre la Franck comment dire canaillerie à travers les âges Franck Canaillerie je pense que c'est plus juste que franc-maçonnerie en fait je te l'enverrai pour recommander à Rudi Rettstadt il y a par exemple Bagatelle pour un massacre c'est pas mal Bagatelle pour un massacre c'est de l'humour non mais en plus j'étais vraiment en train de réfléchir tu m'as pranké correctement là il n'y avait pas de soucis parce que en plus j'étais en train de réfléchir je me dis ah bon putain je ne connais pas ça c'est une bouteille c'est une bouteille c'est une bouteille pour la fin voilà allez c'est le bisou d'au revoir ciao merci en tout cas et un plaisir merci à la conférence de Johan le 1er et le 2 avril donc en Savoie vous avez eu le lien toute la soirée vous l'avez en descriptif et on le mettra en com épinglé et là je vous ai mis aussi le lien de sa chaîne donc je le mettrai aussi dans les com épinglé comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre et retrouver Johan en direct allez dans la paix du Christ du créateur universel et intérieur cela va Roussia parce qu'on est au Greenblock ça va beaucoup gloire à Poupou éclate-nous la gueule mets-nous tout ce que t'as parce que la franc-maçonnerie nous fait tout chier Amen aahhhh